Bien le bonjour, tiens je vais arrêter la musique, bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, bienvenue pour cette nouvelle deuxième rediffusion de stream ce soir, c'est l'autre jour là, il y avait 6 heures de rediff, c'était la route Yuri, ce soir c'est la route Sayori que nous faisons, et ensuite nous aurons la route Natsuki, et ensuite d'autres routes différentes, apparemment la bonne fin, et surtout, on garde pour la fin les routes annexes, ce qu'on débloque petit à petit dans le jeu, et qui fait partie de la version plus de DDLC, ce qui nous intéresse le plus, mais d'abord on refait tout le jeu à zéro. Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, petite parenthèse, toutes mes félicitations si tu as eu ton bac, c'était à l'heure où tu regardes cette vidéo YouTube, c'était hier, qu'il y a eu les résultats qui ont popé normalement, donc si tu les as eu, toutes mes félicitations, si tu as eu ton bac, bravo, tu le mérites, si jamais tu les as en rattrapage, ne t'en fais pas, ça va bien se passer, en général les profs sont là pour t'aider, donc il te suffit juste de travailler et ça passera tout seul, et si jamais tu ne l'as pas, et bien ça veut dire que tu n'étais juste pas prêt pour cette année, ou parce que ça s'est mal passé, t'as pas eu de chance au contrôle, ou alors que t'avais pas assez révisé, ou je ne sais quoi, et le monde s'arrête pas là, puisque tu reprends. Tu reprendras l'année prochaine, tu referas une petite dernière année au lycée, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, surtout que le lycée c'est quand même cool et bien encadré, là où quand tu vas à la fac ou un peu plus haut, bah du coup t'es un petit peu plus laissé à l'abandon, un peu chacun pour soi, et là je suis en train de faire stresser toutes les personnes qui ont eu le bac, voilà, comme ça, tous au même niveau. Bref, bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien comme je l'ai dit, non, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais tu ne l'as pas entendu, nous allons rejouer à Doki Doki Literature Club à zéro, sachant qu'on a fait le jeu en entier avant-hier, à partir de maintenant, tous les messages, toutes les scènes qu'on a déjà vues, voilà, tous les gros chapitres qu'on a déjà lus, on va les skipper très 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 rapidement, et on s'arrêtera et on lira seulement les moments de jeu qu'on n'a jamais vus. Là par exemple, on va commencer avec la route de Sayori, donc tous les débuts du jeu qui ne sert à rien jusqu'au... l'écriture du premier poème, tout ça on va les skipper très très vite, et on va jouer comme ci comme ça, et puis voilà, donc normalement je déviserai en plusieurs rediffusions, donc là c'est la rediffusion Sayori, et je te mettrai la rediffusion Natsuki un petit peu plus tard, et demain on jouera, on fera la Happy End apparemment, je sais pas comment on l'a fait, je sais pas s'il y a une route Monika, tout ça, donc je demanderai au tchat de m'aider à ce moment-là, et euh... et après on fera les routes annexes, ce sera bien, donc on joue à Doki Doki ce soir, on joue demain soir, jeudi, si on a pas encore terminé Doki Doki, on continue jeudi soir, et sinon, si on a terminé, on jouera Mario, et peut-être qu'on jouera rien du tout, peut-être qu'il y aura pas de stream, regarde, c'est écrit juste là, jeudi, pas sûr, à 100%, voilà, désolé. Youtube, j'espère que ça a été clair quand même, que j'ai bien expliqué ce qu'il y avait à faire, enfin ce que j'allais faire, et je te souhaite une très très bonne rediffusion, voilà. Ensuite à vous qui me regardez actuellement en direct sur Twitch, je vous remercie pour votre présence, et nous y allons en fait, nous sommes complètement partis, on rappelle encore une fois, alors oui, le spoil, évidemment, dans le tchat, ne dites rien, il y a peut-être des gens, même s'ils vont regarder ce soir, et c'est peut-être pas le meilleur soir pour eux de regarder, parce qu'on va skipper beaucoup de messages, on ne spoil pas, et je m'excuse, vous étiez beaucoup à me faire le reproche, le reproche qui était totalement justifié, que quand il y avait quelque chose qui faisait du foreshadowing, ou qui teasait, j'étais là en mode... Mais c'est parce que comme j'ai déjà joué au jeu, maintenant je me rends compte de messages qu'on voyait avant, mais qu'on ne captait pas le sens, et maintenant je m'en rends compte, et j'ai trop envie de vous dire... Tu vois ? Mais ouais, je peux comprendre que ça frustre du coup, je suis désolé, mais je sais pas si j'arriverai à me retenir de le faire, parce que quand même, je suis vraiment à fond dans le jeu, c'est un jeu que j'aime vraiment énormément, et quand je capte un truc, j'ai trop envie de le partager avec vous, donc... De toute façon, on a fait le live il y a deux jours, maintenant on sait ce qu'il se passe, on sait ce qu'il se passe, et en fait, vraiment, ce stream-là, c'est vraiment pas un stream pour découvrir le jeu, donc je vous déconseille d'être sur ce live-là, en mode, tiens, je vais découvrir pour la première fois Doki Doki. Non, c'est fuyez ! Fuyez, pauvre fou, comme disait un vieux mage. Allez ! On est parti ! Le son n'a pas bougé par rapport à hier soir, donc ça devrait être plutôt bon. C'est quoi le foreshadowing ? C'est quand le jeu dit une phrase, et en fait, quand tu le lis sans savoir la suite du jeu, tu te dis, bah c'est normal, et en fait, quand tu connais la suite du jeu, tu te dis, ah mais en fait, tout était prévu depuis le début. C'est ça, en gros, le foreshadowing. C'est comme du teasing caché, en fait, du teasing secret. Du spoil, mais que quand t'as jamais joué au jeu, en fait, tu peux pas savoir que c'est du spoil, entre guillemets. On est bon ? Voilà, c'est ça les histoires annexes dont je voulais vous parler. Par exemple, on a débloqué que ces deux-là, et voilà. Les histoires annexes parlent d'amitié, ne sont pas liés aux événements du scénario principal pour débloquer les six histoires, essayer d'écrire des poèmes pour différents personnages et de voir leur scène spéciale dans des DLC. Donc il faut débloquer, faut aller jusqu'à la fin avec chaque perso, c'est pour ça qu'on va d'abord faire ça. On a fait Yuri, on va faire ça Yuri, on va faire Natsuki, et ensuite on reviendra là pour voir ce qu'il nous est proposé de faire. Si je vais dans DDLC, qu'est-ce qu'il se passe ? Parce que moi, j'ai pas reset le jeu à zéro. Non, le jeu s'arrête là. D'accord, ok, donc il faut que... Il faut que je chope la sauvegarde du jeu. Voilà, la sauvegarde, et j'imagine qu'il faut que je la supprime. Ah, au coup... Quoi ? Il y avait écrit impossible de supprimer. Comment est-ce que je peux faire ça ? Euh... Ah, reset peut-être. Ouvrir. Réinitialiser cette machine virtuelle d'Oki Doki Literature Club. Tous les environnements, entités et données modifiées reprendront leur état d'origine. On est d'accord ? On est bon ? Il faut que tu lances le reset. Eh bah alors c'est parti. Allez ! Je suis sûr que même dans les chiffres là, il y a des codes cachés. Il y a des trucs à chercher. Il y a des secrets. Ah voilà, on recommence au vrai début du jeu. C'est ça que j'essayais d'avoir au début de mon stream hier soir. En fait, j'avais juste à appuyer sur reset. Quel idiot. On rappelle que ce jeu ne convient pas aux enfants, ni aux personnes facilement choquées s'il vous plaît. Les personnes souffrant d'anxiété ou de dépression peuvent avoir des réactions négatives en jouant à ce jeu. Souhaitez-vous afficher les avertissements de contenu ? Alors non, parce que ça spoilerait. Donc on va dire non. J'avais déjà dit non la première fois qu'on avait lancé le jeu. C'était hors stream. En jouant à Doki Doki Literature Club, vous reconnaissez avoir pris connaissance de la classification par âge du jeu. Je crois que c'est moins 16 sur la boîte, je ne suis pas sûr, un truc comme ça. Moins 18 ? Ah ouais, d'accord. Ça ne rigole pas, mais ça ne m'étonne pas non plus. Doki Doki. Allez, c'est parti. Du coup, là, tout va bien. On va baisser le son quand même un petit peu. Hop, voilà, nouvelle partie. Si c'est votre nom, on va s'appeler... Euh... Pfff... Euh... Ça plaît comment ? Allez, bon, on va rester dans du classique. Clément sans accent. Quand même, on se respecte un minimum. Comme ça, on verra à la fin du jeu ce qui se passe. Si elle détecte le nom de mon ordi ou pas. Bon, je m'en fous, je suis full spoil aujourd'hui. Ne soyez pas là si vous ne voulez pas être spoilés. Allez, tout ça, on connaît, puisque de toute façon, on est vraiment en mode... On skip tout ça. Ah, ça va tellement plus vite que quand la manette, elle était cassée. Enfin, que ça buggait. Voilà, le moment est venu d'écrire un poème. Choisissez les mots qui, à votre avis, plairont à la membre. Donc là, on focus... Comme on a dit, Sayori. On a gagné tellement de temps. C'est abusé. Euh... Sayori... Elle, c'est dans le... Le doigt-mer, je me rappelle. Euh... Pfff... Le truc, c'est qu'il y avait les fichiers texte dans le jeu qui disaient exactement quel mot donner à qui. Je me rappelle plus. Sayori, je lui donnerais bien... Euh... Rêverie. Ouais. Vivacité. Perdue. Sayori, je lui donnerais bien... Déjà, je vais sauvegarder. Au cas où je me trompe. Si le son du jeu est trop fort, vous me dites, d'accord. Sayori, je vais lui donner... Modestie. Alors, pas du tout. Bon, là, j'ai fait euh... Un sur trois. Enfin, j'ai fait euh... Une chacune. Sayori, je vais lui mettre un... Étincelle. Voilà. Euh... Vacances. Ouais, elle est toute ensoleillée, toute gaie. Éclat. Euh... Éclat, ça peut être bizarre. Chagrin, peut-être ? Ouais, chagrin. Imagination. Non, ça, c'est plus Natsuki. Réconfort. Ouais, je la vois bien. Euh... Pureté. Non, ça, c'est plus Natsuki. Intelligence. C'est Yuri, je crois. Euh... Génial, là, plutôt. Ouais, génial. Je la voyais bien. Euh... Elle est... Ouais, déterminée ? Ah, j'ai peur de confondre avec Natsuki, peut-être ? J'essaye. Ah, merde. Allez, non. C'était Yuri. Mince. Euh... Incontrôlable. Ah, mince ! Oh non, je fais n'importe quoi. Ça y est. Solitude. Ça, c'est sûr. Déchirement. Oh ! J'ai cliqué deux fois d'affilée sans faire exprès. Oups. Oui, alors, il faut savoir aussi que ma magnifique souris a des faux contacts, maintenant. Et, des fois, elle clique deux fois sans faire exprès. Euh... Anxiété. Ah, j'ai peur que ce soit pour Yuri, hein. Eh, merde. Euh... Joie. Ok. On a encore un peu de chance devant nous, je pense. Tornade ? Nince. J'en voyais plus comme une bourrasque, elle. Ah, nuage ! Bien sûr. Ah, merde. Oups. Romantisme ? Non. Sautiller. Ah, putain. Je vais pas m'en sortir. C'est... C'est reset. J'ai merdé. J'ai merdé. On recommence. Allez, il s'est rien passé. D'accord, je viens de sauvegarder. Ok. 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 Je pense avoir chargé. C'est pas grave. Ok. C'est une catastrophe. Nouvelle partie. Allez, on recommence. Oh putain de merde. Ah, il y a juste à appuyer une fois. Ok, ça se fait tout ça. Je croyais qu'il fallait laisser enfoncer. Ça commence très très bien. On est sur un speedrun. Attention, ça ne rigole pas. Ok, on recommence. Et donc, on sauvegarde ici. Et donc, on sauvegarde ici. Par-dessus. Oui. Voilà. Alors. Donc, je disais tristesse. Voilà. Ça c'est bon. Euh... J'ai envie de dire vitalité. Non, c'est pas bon. J'ai envie de dire... Euh... Le rejet. Allez, ta gueule. Voilà. En chargeant cette partie. Oui. Alors, on recommence. J'en ai marre. Bon, il n'y a pas quelqu'un qui a le fichier texte, là, pour que ce soit plus simple. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Euh... Est-ce que quelqu'un pourrait m'envoyer sur Discord ? Ou alors, je vais la regarder sur Internet. Quelqu'un a... Ah, non, parce que relou, là, en fait. Quelqu'un a le fichier texte des mots à choisir pour une fille ou un truc comme ça ? Trop chiant. Non. Pou, pou, pou. Pou, pou. Là, si je me concentre un minimum. Insoutenable ! J'en ai marre. J'en ai marre. Pfff. Non ! Tout va bien. Ah, putain. Vous me l'envoyez en anglais. C'est une catastrophe. Ah ! C'est bon. Quelqu'un me l'a envoyé sur un fandom français. Personne ne panique. C'est bon, on a les mots pour Sayori. Merci à la personne qui s'appelle Maka, qui me l'a envoyé sur Discord. Je viens de le trouver. C'est bon. Pfff. Ok. Alors. On commence par... Donc, Sayori. Ah, mais du coup, j'ai la liste des mots, mais... Sayori. Nous avons aventure, amis, arc-en-ciel, amusant, applaudissement, amour, béatitude, bruyant... Euh... 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 Je vais les regarder par ordre alphabétique à chaque fois. Etreinte. Ah, ouais, étreinte. Ok. Allégresse, peut-être ? Non, pas du tout. Sifflement, peut-être ? Non. Extrême ? Euh, non. Promesse. Ah, promesse, je le sens bien. Ouais. Promesse, il y est. On est bon. Détermination ? Non. Couverture, peut-être. Non plus prière... Prière ? Ah, prière ? Non, pas prière. Euh... Extraordinaire. Ok. Après, si j'en vois un qui me saute aux yeux, peut-être ? Euh... Aventure, peut-être ? Ouais, aventure. Ok. Un qui me saute aux yeux... Euh... Désordre. Je regarde même pas. Mais on me parle de sa chambre en désordre depuis le... Ah, ça me casse la couille. C'est pas grave. Tout va bien. Euh... Vitalité, peut-être ? Euh... Non. Non plus... C'est pas grave. Cascade ? Non, pas cascade. Euh... Bisous, je pense pas que ce soit elle non plus. Calme ? Ah, calme, c'est elle. Ça m'étonne, ça. Euh... Tristesse... Euh... Oui. Tristesse. Ok. Bonheur. Ah, yes. Bonheur. Ok. Euh... Collant ? C'est qui ça, Collant ? Ah, c'est peut-être... Je sais pas, en fait. Peut-être Natsuki. Mais non, elles ont toutes des collants. Dépression. Ouais. Euh... Bon. B-O-N-D. Non. Euh... Précieux. Précieux, let's go. Pam pam pam. Pam pap pap. Je me remets sur ma page, comme ça. Ok. Euh... Pyjama ? Non, je pense que ça sera... Quelqu'un d'autre ça, pyjama ? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est Natsuki. Euh... Luciole, tiens. Yes, c'est elle, Luciole. Euh, vivacité peut-être ? Non, pas vivacité. Colère ? Non. Fun. Fun. Ok. Bon, là, normalement, on a fait plus de la moitié. Ça devrait être bon, quoi que je fasse ensuite. Modestie ? Non, pas modestie. Passion ? Non, pas passion. Ami ? Oh oui, ami. Ah oui, ami, c'était certain. Ok. Analyse ? Non. Paysage ? Non. Électricité ? Non. Mais qui c'est ça, l'électricité ? Blessure ? Non. Elle a blessé, mais elle n'a pas blessure. Euh... Euh... Mais je ne retrouve pas le dernier, tiens. Rémanence ? Je l'ai déjà regardé, je crois. Congé ? Non. Rouge à lèvres ? Non plus. Vide ? Ah, vide ! Wow. Ok. Peluche ? Ça va être autre chose que ce soit, elle, peluche, quand même. Non, non, c'est pas elle. Arc-en-ciel, je l'ai vue tout à l'heure. Euh... Malchance ? Oh, je sens bien malchance. Non, il n'y est pas. C'est mal... Ah, si, il y est. Malchance. Ok. Mépris ? Non, pas mépris. Apogée ? Non, non, non. Réconfort ? Oui, ça, c'est bien elle. Ah non, ce n'est pas elle. Resplendissant non plus. Plus. Cheveux ? Ce n'est pas elle non plus. Nuage ? Ah non, elle, c'est nuage de pluie. Ouhh... Attention. Ok. Je trouve pas, tiens. Pa, 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 pa. Je trouve pas le dernier, tiens. Oh oh. Mélancolie, peut-être. Non plus. Instabilité ? Non. Non. Ça serait lequel, selon vous, là ? Eh nan c'était pas elle, bah en tout cas je trouvais pas. Euh, malheur, ouais c'est elle. Ta ta ta, discrétion ? Nan mais nan ça c'est Yuri ça. Solitude. Yes. Et le dernier, pouf. Hopp, nan c'est pas pouf. Euh, imagination peut-être ? Nan. Euh, amoureux tiens. Nan, elle c'est amour. Eté ? Ouais, eté c'est pas impossible, il n'y est pas. Mélodie ? Je le trouve pas, je le trouve pas, je le trouve pas. Plaisir. En I, j'ai seulement impressionnant et incroyable. Non, en I, il y en a pas qui passe. En P, j'ai paré ce paisible, passion, peur, pleuré, précieux, pardonné, plume, promesse, prière. Là on a pouf... Plaisir ? Non, paisible. On a pas plaisir. Bon bah je sais pas. Doki Doki, on est sûr que ça c'est elle, on s'était déjà fait avoir. C'est pas pour elle. Ouais, et au pire aller pouf. Voilà pouf c'est bon. On était, on avait déjà euh... Putain, on a pris plus de sang à faire ça. Donc normalement... On va passer... Euh... Oui, on va passer jusqu'à qu'on montre les euh... Je dis, alors dites moi hein, j'ai pas envie de passer, en fait c'était pas ça. D'ailleurs je vais sauvegarder au cas où. On est d'accord que là je peux skipper jusqu'à qu'on me demande à qui voulez-vous montrer votre euh... Votre poème. Parce qu'en attendant là, c'est des dialogues qu'on a déjà eu plein de fois, on est d'accord hein. J'attends votre avis. Pour pas faire une connerie, dans le doute j'ai sauvegardé. Il faut faire auto. Non mais automatique c'est juste euh... Ça lit tout seul et c'est pas très rapide en fait. Vous êtes beaucoup à me dire oui. On m'avait bien dit que tant qu'il y avait le truc passé, c'est-à-dire que c'est des trucs qu'on avait déjà vu. On a reset. Ça passe que le dialogue déjà vu, allez. Bon. On dirait que personne veut de moi aujourd'hui. Je m'affale sur la chaise la plus proche. Comment je suis censé trouver un truc littéraire pour m'occuper tout seul ? J'ai bien le livre que Yuri m'a donné, mais je me sens un peu trop fatigué pour le lire, je crois que ça m'endormirait direct. Alors que quand on avait écrit le poème pour Yuri... Hmm... Je me demande s'il n'y a pas eu des dialogues qu'on n'aurait jamais vu là. Si quand on avait écrit le poème pour Yuri, on avait envie de le lire avec elle. Ça risque de paraître... Alors c'est ça Yuri qui parle. Mais ça risque de paraître nul à côté des autres clubs. N'empêche qu'on ne peut pas abandonner. Le festival, c'est l'occasion rêvée de montrer à tout le monde ce que c'est la littérature. Le problème, c'est qu'un club de littérature, ça fait trop un télo. Alors que c'est pas du tout le cas, tu vois. Est-ce que je peux appuyer sur entrer ? Il faut juste qu'on trouve un moyen de le montrer aux autres. Ah oui, je peux appuyer sur entrer, let's go. Quelque chose qui éveille leur esprit créatif. Peut-être, mais ça ne résout pas le problème. Comment ça ? Même si on trouve l'idée la plus fun du monde, personne ne viendra en sachant que c'est un truc littéraire. Donc le plus important, c'est de trouver comment faire pour donner envie aux gens de venir ici. Tu comprends ? On pourra se préoccuper d'éveiller leur esprit créatif. Eh ben, Sayuri prend ça très au sérieux. C'est rare de l'entendre argumenter comme ça. Tu n'as pas tort. Dans ce cas, peut-être qu'on pourra offrir quelque chose à manger. Et là, Natsuki entre dans la place. Tu penses à quoi ? Par exemple, des cupcakes. Bien vu, Natsuki se ferait un plaisir d'en préparer. C'est vrai ça. Natsuki, c'est la reine des cupcakes. C'est une idée de génie. Ce n'est pas pour ça que tu l'as suggéré. Les cupcakes, c'est la nourriture de l'esprit. Va pour les cupcakes alors. Oh, ça me donne fin con. Enfin bref, on doit encore peaufiner les détails du spectacle en lui-même. Je me surprends à sourire. En fin de compte, Sayuri est toujours la même. Mais c'est pour ça que... Mais c'est pour ça... Mais c'est pour ça je l'admire. Il manque pas un petit mot là ? C'est pour ça que je l'admire. Aussi surprenant que ça puisse paraître. Contrairement à moi, qui ai du mal à me motiver, pour quoi que ce soit. Sayuri est capable de s'investir dans des projets et de leur donner vie. C'est sûrement pour ça que je la laisse me faire des remarques sur certains trucs. Je vais pas m'empêcher de me demander ce que ça ferait de voir le monde de son point de vue. Euh... C'était pas nécessaire d'être aussi proche en fait. Wow ! Et je vois le visage de Sayuri en gros plan. Je manque de tomber de ma chaise. Hop là ! Désolé ! Attends un peu ! En fait, je suis pas désolé du tout ! C'est pas de ma faute si tu t'es endormi comme ça ! On est pas au club de sieste là ! Parce qu'il y a un club de sieste ? Tu t'es encore couché trop tard, avoue. Maintenant que tu fais partie d'un club, tu ne peux plus passer autant de temps à regarder des animés. Il va falloir que tu t'y fasses ! Chut ! Mais... Pas si fort ! Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule pour voir si Monica a entendu. Mais c'est pas vrai ! Non, pardon, c'est elle ! Mais c'est pas vrai ! Oui, je sais, je sais. T'es toujours aux petits soins pour moi, Sayuri. C'est ce que je fais de mieux ! Et c'est bien ça, le problème ! Et toi, dans tout ça ? Tu t'occupes mieux de moi que de toi ? T'as encore des pannes de réveil tous les matins, pas vrai ? Hein ? Pas tous les matins ? Pas très convaincant. Ça remonte à quand la dernière fois que tu t'es réveillé à l'heure ? C'est... C'est un secret ! Et j'en étais sûr. Allez quoi, accorde-moi au moins le bénéfice du doute ! Impossible ! Ça se voit comme le nez au milieu de la figure Sayuri. Oh ! Sayuri s'examine ! Qu'est-ce que j'ai qui ne va pas ? On voit clairement que t'es à la bourre ce matin. Regarde, t'as les cheveux en bataille. Oh ! Je passe le bout de mes doigts dans les cheveux de Sayuri pour les démêler. Il te faudrait... Plutôt une brosse. Mes cheveux sont indisciplinés. Arrête ! Y'a pas que tes cheveux ! Regarde ton ruban est pas droit non plus ! Et il y a une tache de dentifrice sur ton col. J'essaye d'essuyer la tache avec mon doigt. Mais personne ne remarquerait ça ! Et la preuve que si ! Personne ne le dira pour pas te mettre mal à l'aise. Mais moi, je m'en fiche complètement. Mais c'est pas son bon ça ! En plus, ta veste est même pas boutonnée ! Sérieux, Sayuri ? Pourquoi tu crois que t'as pas encore de copains ? Oh ! Ça, c'est méchant, ça ! Hein ? Mais c'est carrément méchant, ça ! Désolé, mais tu me remercieras plus tard ! Non, le but du jeu pour être quelqu'un, c'est pas de le tirer vers le bas en mode... C'est pour ça que t'as pas de copains. Non, au contraire ! Il faut le tirer vers le haut ! Oh ! Clément, t'es nul ! Je commence à boutonner sa veste en partant du bas. Quand t'auras vu la différence, tu changeras d'avis. Ah oui, oula ! Mon écran est tellement grand que j'ai du mal à voir exactement ce qu'on est en train de voir. Donc, on est très très proche là, nous deux. C'est marrant ? Quoi donc ? Ben... J'étais en train de me dire que c'est super bizarre d'avoir un ami qui fait ce genre de truc. Oh ! Dis pas ça comme ça ! Tu vas me mettre mal à l'aise, imbécile ! Moi, ça me dérange pas. J'aime bien cette relation qu'on a. Pas toi ? J'essaye de simuler les modes qui bougent toutes seules. Euh... Oui ! Aussi ! Oui, celle-là même. Elle est trop bien celle-là quand elle bouge. Elle est déjà très bien quand elle ne bouge pas. Mais elle est encore mieux quand elle bouge. Et fais attention ! Le bouton risque de se détacher. Pourquoi il est si dur à fermer ce bouton ? Je peine à fermer entièrement le bouton près de sa poitrine. T'es sûr qu'elle est à ta taille, cette veste ? Elle m'allait bien quand je l'ai achetée. Si tu l'as boutonné de temps en temps, t'aurais remarqué plus tôt qu'elle t'allait plus. Pourquoi ça te fait sourire ? Ça veut dire que mes... Oula ! Ça va vite là. Calmez-vous quand même. Doucement. Ça veut dire que mes seins ont encore grossi. Chut ! Chut ! Chut ! Pas si fort ! Arrête, y'a des gens autour ! Bref ! Voilà, c'est beaucoup mieux. Ah ! Pourquoi ça me fait bizarre de voir la veste de Sayori boutonnée jusqu'en haut ? Mais ça me sert ! Pfff ! Ça va pas du tout ! Sayori s'empresse de déboutonner sa veste. C'était du fanservice, tout ça pour ça. Pfiou ! C'est bien mieux comme ça ! Sayori tend ses bras sur les côtés et se met à tourner sur elle-même. Donc si je laisse ma veste déboutonnée, je n'aurai jamais de copains, c'est ça ? C'est quoi ce raisonnement ? Et pourquoi tu dis ça comme si c'était une bonne chose ? Parce que si j'avais un copain, il ne te laisserait pas faire ce genre de truc ! Et personne ne s'occuperait de moi aussi bien que toi de toute façon ! Waouh ! J'avais jamais fait la route de Sayori. Et je savais pas que Sayori nous faisait tellement des avances ! Je suis tellement de la peine pour elle. Voilà pourquoi elle est toute gentille et toute mignonne, ça fait trop de la peine pour elle. Voilà pourquoi je vais continuer à porter ma veste déboutonnée. Tu veux vraiment te mettre à l'aise ? Non, me mettre mal à l'aise toi. Oh ? Bah j'ai rien dit de mal. Non mais je te jure. Enfin bref, essaye juste de te lever un petit peu plus tôt. Seulement si tu te couches plus tôt. Ok ok, marché conclu. C'est vrai en fait, on arrive mieux à prendre soin l'un de l'autre qu'à prendre soin de nous-mêmes. Et on dirait bien. Alors tu devrais venir me réveiller le matin. Tu vois, tu recommences Sayori. Sauf que là c'est peut-être pour rigoler. Oui ben c'est pas toujours évident avec toi. Votre attention tout le monde ! D'un coup Monica nous appelle. Ça vous dit de partager les poèmes qu'on a écrits. J'ai trop hâte de lire le tien Clément. Et ouais, et ben moi aussi. Je ne parviens pas à dissimuler mon manque d'enthousiasme. Ce qui m'empêche. Ce qui n'empêche pas Sayori d'aller chercher son poème au petit trou. Au fait, tu as pensé à écrire un poème hier soir. Et oui, j'ai un léger coup de stress. J'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire un truc pareil. C'est pas facile de trouver de l'inspiration quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Puisque tout le monde est prêt, tu n'as qu'à trouver quelqu'un avec qui le partager. Trop hâte ! Super enthousiaste, Sayori et Monica sortent leur poème. Celui de Sayori est écrit sur une feuille volante, toute froissée, déchirée d'un carnet à spirale. Monica, elle, a écrit le sien dans un cahier. De là où je suis, j'arrive à voir l'écriture impeccable de Monica. Natsuki et Yuri s'exécute, elle aussi, mais manifestement à contre-coeur. J'en fais de même à mon tour. Donc on va passer par... D'abord par... Sayori. Je vais commencer par partager mon poème avec Sayori, ça sera plus facile. C'est ma meilleure amie après tout. Oh ! Oh là là ! Mais c'est super bien Clément ! Oh ! Mais j'adore ! Tu m'avais caché que tu écrivais aussi bien. Oh ! Euh... T'en fais pas un peu trop là ? Je suis pas un poète du tout. Franchement, je sais pas trop ce que je fais. Hmm... Ceci explique peut-être cela, parce que moi je ne sais pas ce que j'aime non plus. Sérieux ? Je suis sûr que l'avis de Yuri sera plus constructif que le sien. Peut-être même celui de Natsuki. T'es sûr que t'aimes pas ce poème juste parce que c'est moi qui l'ai écrit ? Oh ! Euh... Oui, ça joue forcément. Je pense que je te sers mieux que la plupart des gens. Alors quand je lis ton poème, ce n'est pas un simple poème. C'est un poème écrit par Clément. Et c'est ça qui le rend si spécial. J'ai l'impression d'y ressentir tes émotions. Sayori serre la feuille contre sa poitrine. Elle fait... Elle a le comportement qu'a Yuri dans le troisième acte du jeu quand elle est devenue folle. Je dis ça, je dis rien. T'es vraiment chelou, Sayori. Héhé. Ça me fait plaisir que tu en aies écrit un au moins. Ça me rappelle que tu es un vrai membre du club maintenant. Peut-être qu'avec toi, dans la salle du club, ça... Parce qu'être avec toi... Ouais, ça on l'a déjà lu. Euh, oui, évidemment. Je suis pas encore vraiment au point, mais c'est pas pour autant que je vais tenir ma promesse. Tu vois, je te l'ai déjà dit Clément, au fond, tu n'es absolument pas égoïste. Tu essayes de nouvelles choses pour faire plaisir aux autres. Et c'est à ça qu'on reconnaît les gens bien. Ben merci, Sayori. Je suis pas certain que Sayori connaisse mes véritables intentions. Après, je peux pas nier que... Oups, j'ai appuyé sur entrée une fois de trop. Je sais ce que ça représente pour elle. Oui, je vais tout faire pour que tu t'amuses bien avec nous, d'accord ? Et ce sera ma façon de te remercier. Euh, je saurais te le rappeler alors. Bon, et maintenant, tu vas lire mon poème, c'est ça. Par contre, je suis carrément nul pour ça. C'est ce qu'on va voir. Alors, est-ce que c'est exactement le même poème que dans la route de Yuri ? Quand tes rayons brillent, cher soleil, quand tes rayons brillent à travers mes stores le matin, j'ai l'impression que je t'ai manqué. Tu m'embrasses sur le front pour m'aider à me lever, tu m'obliges à frotter mes yeux, à ensommeiller. C'est une invitation... Ouais, je crois qu'on l'avait déjà lu, je me souviens que ça se termine comme ça. Et je me souviens très bien de si tu n'étais pas là, je dormirais toujours. Mais je ne t'en veux pas. Oh, cette phrase, mais je ne t'en veux pas. Genre, je ne t'en veux pas d'être présent et de m'empêcher de dormir pour toujours. Elle est horrible, cette phrase. Ouais, on l'avait déjà lu, on est d'accord. Sayori, j'ai dit ça comme ça, mais t'as attendu ce matin. Alors ça, on l'avait déjà lu, je me rappelle. Je peux skipper, là, vous pensez ? Je peux avancer ? Ah oui, c'est vrai qu'avec l'historique, je peux voir les messages que je loupe. Tu as raison. Je peux skipper, ouais. Allez, on skippe, c'est parti. Et alors, si je ne dis pas de bêtises, à part Monica, peut-être que ça va changer. Les autres personnes, je pense qu'on s'en fout un peu de leur avis, non ? Vu qu'on fait pas leur route pour l'instant. C'est ce que je m'attendais à lire venant de quelqu'un comme toi. Tu aurais pu dire ça avec un peu plus de tact. C'est vrai, excuse-moi. Après, j'ai pas dit que c'était mauvais, c'est juste que ça me provoque aucune émotion. Donc en gros, c'est pas assez mignon à ton goût. Est-ce que tu en veux une ? Sans façon. Enfin bref, je vais te montrer... Eh non, je ne peux pas passer. Regardez. Je vais te montrer mon poème, même si ça m'étonnerie qu'il te plaise. Donc ça, on l'avait déjà lu. C'est toujours le même poème pour elle, ça ne change pas. Tu vois, je t'avais dit que ça ne te plairait pas. En fait, j'aime bien. Quoi ? Arrête de te moquer. Et là, par contre, on me dit que je peux passer. Donc on va le montrer à Yuri. Et là, pour Yuri, je ne peux pas passer du coup. Hmm. Yuri regarde longuement le poème. Une minute s'écoule, c'est bien plus qu'il ne lui en fout pour lire le texte. Euh... Oh ! Désolé. J'ai oublié de commencer à parler. Ok. C'est bon, pas besoin de te forcer. Je ne suis pas... Je dois juste trouver comment formuler mes pensées. Attends un peu. Ça y est. C'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai ? Ouais. Pourquoi ? Juste pour vérifier. C'est ce que je me suis dit en lisant ton poème. Aïe. Coup dur pour Clément. Ah ! Donc c'est nul. Non ! Je viens vraiment de hausser le ton ? Ah, je suis vraiment désolé. Yuri se cache le visage dans les mains. En fait, au début, je ne peux pas skipper. Mais une fois que j'ai lu leur poème, le dialogue est les mêmes pour chaque scénario et on peut skipper. Mine de rien, ça fait plusieurs minutes qu'on est là et on n'a toujours pas parlé de mon poème. De toute façon, tout ça, je ne l'avais pas lu. Yuri a l'air d'avoir besoin de temps pour s'habituer aux petits nouveaux comme moi. C'est pas grave, j'avais même pas fait gaffe. C'est ce que tu disais. Ah mais tout ça, on l'avait lu déjà. Enfin, on peut skipper en fait. Oups, j'avais pas vu. Ce n'est pas grand-chose, vraiment. En tout cas, ça me fait plaisir que tu penses ça. Et puis, tu vas rapidement assimiler toutes ces choses-là. Oui, tu as peut-être raison. Je suppose que je dois persévérer. Je compte sur toi. Bah du coup, Monica... Qu'est-ce qu'elle va me dire ? Je peux skipper apparemment. Salut, le club te plaît. Ouais, parfait, ça me fait plaisir. Tu es nouveau. Les suggestions, tout ça, on connaît. Voilà. Et en fait, le jeu s'arrête pile là où il détecte qu'il y a des textes qui seront différents et qu'il faut que je lise. J'aime bien ce poème. Il me fait penser à ceux de Sayori. Et ça, c'est quelque chose qu'elle nous avait jamais dit. Ah bon ? Vous avez l'air bons amis, Sayori et toi, non ? Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez ce point commun. En fait, même si on s'entend bien, on est très différents l'un de l'autre. Hmm. C'est possible. Mais vous avez peut-être des points communs que vous ne soupçonnez pas. La façon dont elle parle de toi, ça me donne l'impression que vous vous souciez du bien de l'autre. Même si vous ne le montrez pas de la même façon, vous avez une attitude relativement similaire. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu en lisant ton poème. Hmm. C'est sûr que tu extrapples pas un petit peu, là ? Peut-être bien. Mince. Je me comporte comme Yuri. En tout cas, les textes de Sayori procurent une sensation agréable. On voit qu'elle aime joie avec les émotions, comme la joie et la tristesse. Qui aurait cru qu'une fille aussi joyeuse aimerait les choses tristes ? Ouais, je ne m'y attendais pas non plus. Chacun son truc. Et tu ne devrais pas avoir peur de sortir un peu des sentiers battus. Je... J'ai sûrement essayé par faire plein de trucs différents. Un peu de temps pour me mettre à l'aise. Aucun souci. J'aimerais te voir essayer de nouvelles choses. Nanana. Les autres ont des préférences pour leur propre style. Ok. Ils me disent que je peux passer, c'est pour ça que je vais un peu plus vite. Tu veux lire mon poème ? Ouais, je veux lire ton poème, bien sûr. Voilà. Son poème, c'est toujours le trou dans le mur. Donc là-dessus, il n'y a rien qui change. Alors, on va y aller. Donc là, il y a leur embrouille. On s'en mêle pas. Et je suis du côté de Sayori. Euh, Natsuki. Donc là, c'est l'histoire que vous connaissez déjà à l'embrouille. Natsuki me lance un regard furieux. Et ce que je m'apprête à lui dire reste coincé dans ma gorge. Du coup, je me tourne vers Yuri. Yuri. Mais Yuri a un air tellement misérable que j'arrive pas à lui dire quoi que ce soit. Sayori ! Oh ! Ouais ! Vous savez que Sayori supporte mal les disputes ? C'est votre copine, alors comment pouvez-vous continuer à vous chamailler en sachant que ça la met super mal à l'aise ? Clément ? Ça, ça me fait bizarre de lire mon prénom dans le jeu, en vrai. Ça, c'est son problème, ça la regarde pas de toute façon. Je suis d'accord. Qu'est-ce qui donne le droit à quelqu'un d'autre de se mêler de notre dispute ? Ouais, sauf si Sayori veut dire à Yuri qu'elle s'est comportée comme une vraie painbèche. Elle ne ferait jamais ça, c'est ta bêtise infantile qui la met mal à l'aise. Pardon ? Non mais tu t'écoutes parler, c'est exactement pour ça que personne n'aime. Arrêtez ! Oh oh. Natsuki, Yuri. Vous êtes mes amis ? Je veux juste que tout le monde s'entende bien et soit heureux. Mes amis sont formidables, et si je les aime, c'est pour leur différence. Les poèmes de Natsuki, ils sont super parce qu'ils communiquent une foule d'émotions en quelques mots seulement. Et ceux de Yuri sont épatants parce qu'ils nous mettent des images magnifiques dans la tête. Vous avez tellement de talent toutes les deux, alors pourquoi est-ce que vous vous disputez ? Je pense que... Et j'ai pas fini. Natsuki est mignonne et il n'y a pas de mal à ça. Et les seins de Yuri sont les mêmes qu'ils ont toujours été. Ils sont gros et ils sont magnifiques. Euh... Oui ? Allo ? Le tunnel ? Oui ? Qu'est-ce qui se comment ? Sayori. Sayori prend un air triomphant. Monica se tient derrière elle totalement ébahie. Je vais aller faire du thé. Yuri s'en va rapidement. Natsuki s'assoit en silence, le regard vide. Je comprends pourquoi Sayori est vice-présidente. Je chuchote ces mots-là à Monica. Elle hoche la tête. Pour tout dire, j'ai peut-être l'air d'une bonne présidente, mais je me débrouille bien pour organiser les choses. Mais je suis plutôt nul avec les gens. Je n'ai même pas pu me résoudre à intervenir. En tant que présidente, c'est un petit peu gênant, non ? Non, je serais mal placé pour te critiquer. J'ai pas été fichu d'en placer une moi non plus. Eh bien, on va dire que Sayori est très forte à sa manière. On peut dire ça. C'est vrai qu'elle a l'air un peu esservelée, mais des fois, bizarrement, on a l'impression qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. Je fais la route de Natsuki, pour ceux qui demandent dans le chat, et ensuite on fera la... Euh, non. Je fais la route de Sayori, actuellement. Et ensuite, on fera la route de Natsuki ce soir aussi. Je vois. Prends soin d'elle, tu veux ? Et je ne voudrais pas qu'elle souffre. Alors, on est deux. Tu peux compter sur moi. Monica me sourit gentiment et je sens mon estomac faire des nœuds. Quoi qu'elle en dise, sa sincérité fait d'elle une excellente présidente. Si seulement je pouvais lui parler un petit peu plus. Votre attention tout le monde ! Et ça, on peut le skipper. Et on repart pour sauvegarder un nouveau poème. C'est reparti ! Je regarde un petit peu. Alors, nous avons ensemble qui apparaît. Nous avons... Alors, est-ce que je vois un truc qui me saute aux yeux ? Les joues ? Les joues peut-être ? Non, il y a joué, il y a joie, mais il n'y a pas joues. Vivacité non plus. Averse ? Non plus. Trésor ? Ouais, trésor. Ok. Euh, fleur peut-être ? Oui, fleur. Euh, dynamique ? Oui, ça c'est bon ça. Non ? Ah non, ça sera plutôt l'autre. Euh... Déchirement ? Non. Ami ? Ami, bien sûr, évidemment. Euh... Non... 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 Déchaînement ? Non... E-mail ? Il y a même pas de lettre E, tu me diras. Euh... Non... Aventure, on l'avait déjà eu, je m'en rappelle. Euh... Cabriole, tiens. Non, il n'y est pas... Confort, peut-être. Confort, let's go. Euuuu... Dugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug... Jouer ? Jouer. Je m'en rappelais. pakrette, ou ce que je l'ai pas lu pacrette à un moment non, c'était autre chose jeu non c'était joué mais pas jeu ah non ta-da-da-da-da-da-da ta-da-da-da-da défaite ok c'était le seul qui y avait je crois rêverie peut-être ouais rêverie ambi... non plaisir non chance non rejet non tragédie oui arc-en-ciel oui chance ce chanceux mais pas chanson chagrin tiens oui chagrin évidemment vertige non étreinte ouais ok sombre oui alors nuage non elle c'est un autre type de nuage famille ouais famille ruban non pas ruban ok mais en fait c'est elle qui a le cas le truc comme ça dans les cheveux j'aurais dû le mettre pour pour sayori pas pour natsuki je me suis trompé tant pis anxiété non rémanence non spécial oui va pour spécial malchance je le sens bien non c'est malheur ah non malchance y est aussi ok voyage non elle c'est vacances sourire ouais sourire évidemment gaieté j'en suis quasiment sûr ah bah non il n'y a pas de jeu ah merde ok chaleur non plus joie ouais joie et pour terminer solitude allez c'est parti là on leur fait vraiment un truc rien perfect sayori j'ai eu ah vraiment j'ai même débloqué un truc rien pour elle allez on fait passer clément clément soudain sayori me rejoint je dois aller chercher des fournitures dans une autre classe tu viens avec moi des fournitures mais pourquoi faire tu sais que le festival est pour bientôt pas vrai avec monika on va créer des prospectus et des affiches donc je dois aller chercher des crayons de couleurs des marqueurs et de la colle tout va bien siam qu'est ce qui se passe tu me dis que je te lis dans le chat tu dis ça ne marche pas à l'aide que puis je faire pour t'aider siam dis moi tout c'est mais tu dois me contacter oublie pas qu'il ya le le chanel de modération urgence sur discord qui est ouvert si jamais Dis nous tout siam ah il y a marise putain marise tu es là j'ai même pas vu ton arrivée les mots en ligne marchait pas ok bah si marise est vraiment là bah écoute bonsoir je ne t'ai pas vu si je te vois eh bien coucou j'ai concentré sur l'écriture de mon poème c'est pour ça coucou marise alors ok je vais te donner un coup de mât alors merci on revient vite monika ah tu vas chercher les fournisseurs avec clément pas la peine de t'embêter avec ça je peux y aller avec lui oh mais je voulais y aller avec moi avec lui je voulais y aller moi j'adore me balader dans les salles de classe vide oh bah d'accord c'était juste une suggestion au fait si vous trouvez du papier pour les affiches prenez en d'accord ça marche ce que tu es prêt clément et oui c'est parti à l'aide ce goût je sors de la classe en compagnie de sayori je reste derrière elle alors qu'elle sautille et fredonne dans les couloirs franchement j'ai l'impression d'accompagner une gamine au centre commercial parfois sayori trouve son bonheur dans les choses les plus simples au fait sayori qu'est ce qui est prévu pour le festival je vois pas trop comment on peut organiser un truc sur le thème de la littérature et monica et moi on a tout prévu tu verras ah bon et oui on va faire un spectacle de poésie un spectacle quel genre de spectacle ben tout le monde va monter sur scène tour à tour pour réciter ses poèmes préférés ah ça a l'air un peu barbon clément tu ne vois pas les choses sous le bon angle il ne s'agit pas simplement de lire des poèmes il faut les interpréter par exemple tu récites ton poème comme ça entre mes pieds la toute dernière fleur me fait signe j'arrache sa tige la libérant de ses racines oppressantes je caresse cet ultime instant de bonheur entre mes doigts mais à quelle fin ai-je provoqué ce bonheur j'aurais bien aimé l'avoir d'un coup tout ce texte pour le lire avec un contexte car à présent quand je regarde autour de moi le champ jadis prospère qui se tenait là n'est plus qu'un désert aride voilà comme ça waouh sayori comment te dire je suis sûr que ça vient de moi mais je suis incapable de te prendre au sérieux quand tu parles comme ça moi mais c'est pas très très gentil je me suis entraîné super dur pour en arriver à ce résultat et je sais c'est juste que ça contraste carrément avec ton côté adorable je vais me faire un compliment ne dis pas ça c'est gênant mais je sais pas ce que ça veut dire que mon interprétation a été bonne mais je pense aussi j'ai trop hâte le festival va être génial sayori se retourne et poursuit sa route dans le couloir et clément cette salle de classe est vide que la mission commence la mission rien que ça ça faisait longtemps que je n'avais pas passé un moment comme celui ci avec sayori en tout cas elle n'a pas changé c'est un véritable rayon de soleil qui puise des ondes positives dans le monde qui l'entoure ça me rend un petit peu nostalgique au fil des années j'ai commencé à m'isoler de plus en plus dans ma chambre alors partir à l'aventure avec sayori ça fait remonter en moi un sentiment que j'avais oublié c'est bien continue on entre dans la classe oh c'est la classe du début du jeu ça saurie fonce vers le placard et je la suis voyons un peu des crayons de couleurs saurie prend une boîte remplie de crayons sur l'étagère en plus c'est à super qualité par contre ils sont un petit peu sales saurie commence à sortir plusieurs crayons de la boîte et lit la couleur qui est inscrite dessus bon on a trouvé des crayons de couleurs je laisse pas distraire il nous faut encore attend je cherche ma couleur préférée ok mais pousse toi un peu que je puisse chercher du papier pour les affiches oh et j'en ai fait tomber un et bam aïe en se penchant saurie se cogne le front contre l'étagère elle tombe au sol et les crayons se renversent sur ses genoux ouïe ouïe bon bah alors ben ça va ou quoi mon front saurie se tient le front saurie je le dis d'une traite saurie toujours aussi maladroite fait voir étant donné que saurie est assise par terre je l'attrape par la taille et l'a fait sortir du placard il faut que c'est c'est vraiment la route avec pour laquelle on est aussi proche physiquement d'une fille à chaque fois il faut que tu enlèves tes mains saurie mais ça fait mal enlève les deux secondes tu veux ça va ils sont pas non plus éparpillés partout les crayons saurie enlève lentement les mains de son front je soulève délicatement sa frange désolé elle a une grosse marque rouge au milieu du front en plus mal à droite comme tout en plus une brosse est en train une bosse est en train de se former mince ça va enfler il faut que je te trouve de la glace où est ce que j'ai trouvé de la glace à cette période de l'année et surtout dans un lycée à vous quoique je suis con à la et oui à la cafétéria je suis désolé je m'arrête tout de suite parce que j'ai un putain de flashback de quand j'étais au lycée on était en cours de physique chimie et quelqu'un s'était brûlé fort on passait le ouais et vraiment on s'était tous arrêtés avec le prof et comme j'étais le délégué tu connais il lui passait l'eau sous le robinet on m'a demandé de courir jusqu'à la cafétéria pour aller chercher justement des glaçons c'est le putain mais c'est fou des choses que si je ne m'étais pas rappelé de ça enfin si j'avais pas vécu là ce jeu c'est une scène de ma vie dont je ne me serai plus jamais souvenu de ma vie c'est certain c'est un truc qui était moi je le supprimer de ma tête parce que ça n'a aucun intérêt mais oui j'ai oh c'est fou ça quand tu prends conscience le truc tu as vécu mais que tu t'es dit sans avoir lu ça tu ne tu n'aurais jamais pu t'en souvenir de toi même très bizarre comme sensation je sais pas du tout si vous avez compris ce que je voulais dire je crois qu'une bonne je pense qu'une boisson fraîche pourrait faire l'affaire tu n'es pas obligé et ça ne me dérange pas de ressembler à une licorne ça lui réussit à faire une blague à la noix alors qu'elle grimace de douleur qu'est ce que tu racontes je reviens tout de suite d'accord d'accord je lui donne une petite une tape amicale sur l'épaule et je sors dans le couloir en courant je repère le distributeur le plus proche qu'est ce que je vais lui prendre c'est pas vraiment important vu que la boisson fera office de poche à glace mais je sais que saïori aime le jus de pomme à la pierre de cou let's go je lui en prends un je repars aussitôt vers la classe où j'ai laissé saïori elle n'a pas bougé alors qu'elle aurait pu s'asseoir sur la chaise derrière elle elle a une main sur le front et se sert de l'autre pour remettre maladroitement les maladroitement les crayons de couleur dans la boîte au moins ils étaient déjà mal rangés avant que je les fasse tomber tiens saïori je je lui tend la bouteille de jus de pomme qui est à moitié entamée soit dit en passant ça a l'air bien frais saïori ouvre la bouteille et commence à boire mais qu'est ce que tu fous c'est pour ton franc en douille ah pardon j'avais oublié tu t'es tapé la tête si fort que ça saïori place la bouteille sur sa bosse ça picote prends sur toi ça ira mieux d'ici peu on dirait que tu as on dirait que tu as rangé la plupart des crayons c'est bien et dis moi clément ça me peu quand on était petit pas toi comment ça tu sais on jouait souvent dehors moi j'essayais toujours de te suivre quand tu ne faisais pas vraiment attention à moi quand j'étais à la traîne par exemple ou quand j'avais du mal à escalader les mêmes choses que toi mais des fois quand j'essayais de faire des trucs trop durs pour moi je finissais par me faire mal je tombais je m'éraflais où je finissais avec une bosse et puis je me mettais à pleurer ah et toi tu te précipité pour voir ce qui n'allait pas tu faisais tout pour essayer de me consoler c'était presque comme si tu te sentais capable et que tu avais peur de te faire fâcher si quelqu'un ah non coupable comme si tu te sentais coupable et que quelqu'un oui voilà c'est beaucoup plus logique oui même si ce n'était absolument pas de ta faute je faisais vraiment ça oui tu t'en rappelles pas bah vaguement maintenant que tu le dis je crois que j'étais tellement obnubilé par les jeux que je faisais pas assez attention à toi donc d'une certaine manière c'était de ma faute un peu comme en ce moment d'ailleurs si je t'avais pas demandé de te dépêcher de sortir du placard tu te serais sûrement pas cogné oh je crois pas que tu t'en rendes compte mais tu penses toujours aux autres et même après toutes ces années tu as cours pour me venir en aide alors que j'ai juste été maladroite tu es vraiment un ange mais déjà tu m'appelles pas comme ça en fait et puis je me comporte pas toujours comme ça en fait quand ça te concerne c'est naturel pour moi de t'aider en fait c'est un peu comme un réflexe en fait ok tu vois enfin bon j'imagine que c'est ce qui arrive quand on est amis depuis si longtemps ah oui tu as peut-être raison je suis contente que t'es que rien n'est changé entre nous tu penses que ça restera toujours comme ça toujours honnêtement va savoir où on se retrouvera après le lycée peut-être et plus tard après la fac donc je veux pas faire de promesses en l'air mais je l'espère en tout cas ça fait déjà un bail qu'on se connaît non pour moi tu resteras toujours la même alors j'ai bon espoir ça me fait vraiment plaisir de t'entendre dire ça ça y aurait eu une expression étrange dans le regard on garde le silence un petit moment elle a une attitude si immature et maladroite en surface que quand elle se met à réfléchir aussi sérieusement j'ai pas envie de la déranger je crois qu'on devrait y aller je ne voudrais pas que monica s'inquiète c'est mal barré elle va avoir ta bosse de toute façon pas si je la cache derrière ma frange bravo c'est dur il se lève oh elle porte à nouveau ses mains sur son front mais ne te relève pas si vite après d'être fait mal c'est un peu tard maintenant allez viens allez si les modos vous demande d'arrêter les jeux de mots s'il vous plaît dans le chat on arrête les jeux de mots d'accord ça fait du ça fait du brouillon et du brouhaha dans le dans le chat ça ça nique un peu la lisibilité pour pour les autres gens qui veulent en parler du jeu et suivre avec les autres je sors de la classe derrière sayuri elle essaye d'arranger sa frange pour cacher sa bosse mais ça ne sert à pas grand chose on est rapidement de retour dans la salle du club ah vous revoilà vous tombez à pic on allait commencer à partager nos poèmes sayuri ton front elle va bien ne t'en fais pas je jouais avec les crayons de couleurs et je me suis cogné le front contre l'étagère oh oh ah bref vous avez réussi à trouver tout ce qu'il nous faut oui c'est juste là oh sayuri regarde frénétiquement autour d'elle j'ai oublié toutes les affaires pas de panique sayuri j'ai tout pris et j'ai trouvé du papier pour les affiches ah on dirait que tu as fini par tout faire tout seul clément en fait sayuri j'ai beau réfléchir j'arrive pas à lui trouver d'excuses j'en ai fait j'en ai fait une vraie aventure oui voilà d'accord merci en tout cas je vais commencer à m'occuper des affiches de ce soir moi aussi bon votre attention tout le monde vous êtes prêt à partager vos poèmes je vais chercher le mien après avoir vérifié que la boîte de crayons de couleurs est bien fermé je retourne à ma place à qui je montre mon poème en premier pendant que j'étais en train de lire je j'étais en train de réfléchir et je me rends compte que c'est vraiment 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 dommage que cette nouvelle version de doki doki n'est pas comme la première et qu'elle simule un écran un écran de pc avec ses menus alors je comprends qu'ils aient besoin de passer par là et je c'est logique de le faire pour la version switch et ps4 ps5 mais pour la version pc ne plus avoir à soi même fouiller ses propres dossiers de l'ordi pour supprimer soit soit même les fichiers ah je te jure je trouve que ça on perd tellement un truc qui faisait le la magie du jeu en fait le fait de fouiller ta propre machine ton propre ordinateur là le fait que l'ordi il est à part entière dans le jeu ça enlève un peu plus le contraste qu'il ya entre le jeu vidéo et la vraie vie avec le vrai joueur qui joue avec sa façon vraie ordi tu vois ce que je veux dire donc ah c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas garder ça pour la version steam donc j'imagine qu'ils n'ont pas voulu s'emmerder et faire exactement la même version pour tout monde mais quand même ah quand même pour la version pc on perd tellement un truc je trouve on perd vraiment le ce côté magique de se dire non il faut pas aller dans les fichiers mais elle a vraiment fait et tout ça tu vois ah c'est dommage c'est vraiment dommage année ma souris elle est où elle est là sayuri je ne peux pas skipper clément j'aime vraiment tes poèmes j'arrive pas à croire que tu m'aies caché ça mais je t'ai jamais rien caché mais tes poèmes ont sont hyper réussi celui d'hier et celui ci aussi tu en avais déjà écrit avant c'est pas possible autrement t'es bien la seule à être de cet avis alors oh t'es pas sérieux même pas natsuki si tu veux mon avis natsuki admettra jamais qu'elle aime quelque chose mais je pense pas que c'est je pense pas que c'est pour ça qu'est ce que tu veux dire et ben il faut regarder la vérité en face c'est bien plus simple pour moi d'écrire des poèmes quand je pense à toi let's go c'est mignon ça quoi wah arrête de te faire des films en douille ce que je veux dire c'est que tu es quelqu'un de très expressif qu'est ce que je pourrais bien avoir à raconter sur ma vie alors que pour toi tout est prétexte à vivre des aventures même les choses les plus banales comme la cuisine alors évitons ce sujet en fait enfin bref tout ça pour dire que je ressens plus d'émotion à travers toi qu'à travers moi il y a un lien bizarre entre nous c'est de ta faute tu te mêles toujours de mes affaires oh quoi je suis pas sûr de comprendre mais qui lui fait des reproches mais il est complètement malade tu comprends jamais rien quand j'essaie de t'expliquer quelque chose un sayori je lui donne une tape amicale sur la tête mais frère elle a super mal à la tête en fait ne fait surtout pas ça je suis pas une gamine tu sais t'en es sûr peut-être sayori commence à tripoter le crayon entre ses mains dit clément tu veux bien me donner ton poème j'aimerais bien le garder ça me rappelle un petit peu yori ça pour le coup ah bon oui pourquoi parce que bah c'est la première fois que tu écris quelque chose pour moi c'est à lui tu as strictement rien compris j'ai pas écrit ce point pour toi le perso il voudra pas l'avouer ça tu m'écoutes au moins bon ok je te le donnerai quand on rentrera à la maison c'est vrai oh j'ai cassé mon crayon sayori se penche rapidement pour ramasser le morceau qu'elle a fait tomber ce que tu veux elle se cogne mais à cause de son inattention elle se cogne contre moi oh pardon t'inquiète pas grave je vais le faire je me penche et ramasse le crayon cassé les jambes tremblantes sayori s'appuie contre le pupitre situé à côté d'elle je suis un peu maladroite aujourd'hui oui asseyons nous sayori oui je prends le bras de sayori et l'aide à s'asseoir sur sa chaise avec tout ça j'ai pas encore lu ton poème oh pardon j'ai oublié mais il n'est pas aussi bon que le tien allez t'en fais pas je suis sûr qu'il va me plaire bouteille on le connaît ce poème bouteille ouais on l'a déjà lu celui-là et on peut passer yuri voyons ce que tu as écrit pour aujourd'hui bravo clément tu as déjà fait des progrès ah ouais merci yuri venant de toi ça me touche beaucoup oh il n'y a pas de quoi ça me fait plaisir d'inspirer d'autres poètes je sais que tu débutes alors ne t'en fais pas si tu as l'impression que ton poème n'est jamais parfait tu ne dois pas avoir peur de faire preuve d'un peu plus d'audace les métaphores ça fonctionne très bien tu n'as pas forcément besoin de te triturer les ménages essaye de laisser de laisser ton esprit vagabonder parmi tes sentiments et écrit ce qui te passe par la tête comme ça tu permets au lecteur de lire en toi c'est un exercice très intime je vois c'est une technique très intéressante merci de m'en avoir parlé j'ai j'ai un exemple si tu as envie de lire bien sûr c'est le poème que tu as écrit pour aujourd'hui yuri hoche la tête et me tente timidement son poème le raton laveur oui je m'en rappelle ah oui quand il parle des couteaux ouais je m'en rappelle c'est marrant cette route parce que vraiment on est au même niveau avec toutes les filles et tout le monde est gentil et sympa je trouve natsuki c'est pas pire que ton dernier poème mais je peux pas vraiment dire que c'est mieux comment ça ouf maintenant qu'on me dit pas que mon texte est bon pour la poubelle je prends ça comme une victoire et j'ai comme l'impression que tu es la plus critique de tous de toutes mais qu'est ce qui attend c'est peut-être un compliment non je suis ravi de voir que mon expérience est reconnu à sa juste valeur et bien continue de t'entraîner tu finiras peut-être par devenir aussi doué que moi c'est quelque chose me dit que natsuki n'a rien compris maintenant que j'y pense ça me rappelle vaguement le poème que saïori a écrit hier ah oui tu trouves ouais vu comme vous êtes amis depuis longtemps peut-être que vous êtes sur la même longueur d'onde mais bon tu m'as pas l'air d'être son genre de mec natsuki a rien compris parce que saïori a un genre de mec maintenant je sais rien moi mais franchement comment une fille aussi enjoué peut passer autant de temps avec toi là elle vient clairement de me dire que je suis je suis ennuyeux on dirait qu'elle traîne un boulet ça c'était vraiment pas nécessaire en attendant si le boulet n'était pas là elle s'envolerait sûrement comme un ballon gonflé à l'hélium ouais on peut dire qu'on veille l'un sur l'autre à notre façon quoi qu'il y ait entre vous ça me dépasse à c'est vrai je suis censé te montrer mon poème tiens oh amy amy aime les araignées ça ne me dit rien du tout ça par contre je le connais pas Amy aime les araignées tu sais ce que j'ai appris sur Amy elle aime les araignées les ces araignées poisseuse remuante velue et affreuse c'est pour ça que ce n'est pas mon ami Amy a une très belle voix je l'ai entendu chanter ma chanson d'amour préféré chaque fois qu'elle chantait le refrain mon coeur battait au rythme des mots mais elle aime les araignées c'est pour ça que ce n'est pas mon ami une fois je me suis fait très mal à la jambe Amy m'a aidé et m'a amené à l'infirmerie j'ai essayé de l'empêcher de me toucher elle aime les araignées donc ses mains doivent être dégoûtantes c'est pour ça que ce n'est pas mon ami Amy a des tas d'amis elle est toujours en train de parler à quelqu'un elle parle certainement d'araignées et si ses amis commencent à aimer les araignées eux aussi c'est pour ça que ce n'est pas mon ami ça m'est égal qu'elle ait d'autres obis d'autres obis ça m'est égal qu'elle garde ça pour elle ça m'est égal que ça ne fasse de mal à personne c'est dégoûtant elle est dégoûtante le monde se porterait mieux sans amoureux d'araignées et je vais le crier sur tous les toits c'est pas nouveau juste natsuki ne l'avait pas montré ah oui elle avait dit je veux même pas te le montrer c'est vrai mais je ne sais pas de quoi elle parle je t'avoue est ce que ce serait pas Amy ce serait pas natsuki et araignées ce serait les mangas et donc c'est quelqu'un d'autre qui parle de natsuki de loin natsuki aime les mangas tu sais ce que j'ai appris sur natsuki elle aime les mangas les mangas tout ça affreuse c'est pour ça que c'est pas mon ami natsuki a une très belle voix je l'ai entendu chanter ma chanson d'amour préféré chaque fois qu'elle chantait le refrain mon coeur battait mais elle aime les mangas c'est pour ça qu'elle n'est pas mon ami une fois je me suis fait très mal à la jambe elle m'a amené à la fervorerie j'ai essayé d'en plus de me toucher elle aime les mangas donc elle doit être dégoûtante vous pensez que c'est un truc comme ça non peut-être je me fais un film mais elle aime les mangas c'est pour ça que c'est pas mon ami une fois je me suis fait très mal oui donc ça je l'ai lu pardon natsuki a des tas d'amis elle est toujours en train de parler à quelqu'un elle parle certainement de manga si ses amis commencent à aimer les mangas aussi c'est pour ça que ce n'est pas mon ami ça va être égal qu'elle ait d'autres hobbies ça va être égal qu'elle garde ça pour elle ça va être égal que ça ne fasse de mal à personne c'est dégoûtant elle est dégoûtante le monde se porterait mieux sans amoureux de manga et je vais le créer sur tous les toits pour ça que c'est ça ou si je me fais juste un film ou juste en fait natsuki elle n'aime pas les araignées tout simplement natsuki a apparemment yuri yuri emi ce serait yuri en fait yuri ce serait emi donc ce serait natsuki qui écrirait sur yuri pour dire qu'elles sont pas amis parce que elle aime des trucs que que elle ça la dépasse peut-être donc en fait ce serait plus une histoire entre yuri natsuki c'est ouais je pense que c'est ça elle n'est pas en crush sur une certaine amy mais amy est héros tu remplace araignée par homme non parce que oui ça peut tu peux tu peux t'en faire une conclusion comme ça mais en fait tu peux tu peux extrapoler tu peux faire tout ce que tu veux en fait y'a plein de raisonnement je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher plus que ça à mon avis on peut pas ce qu'il pétient pas mal il est bien plus long que celui d'hier le poème d'hier était beaucoup trop court c'était juste de l'échauffement tu pensais quand même pas que je pouvais pas faire mieux non pas du tout enfin bref le message est plutôt direct dans ce poème je pense que c'est pas la peine de l'expliquer des fois on peut expliquer des problèmes compliqués grâce à des analogies bien plus simple et ça permet aux gens de comprendre à quel point ils sont stupides ici tout le monde serait d'accord pour dire que le sujet du poème est un pauvre ignorant tu connais des gens comme ça je vois bah oui ce poème parle du fait que tout le monde pense que mon à que mon non aucune importance ça peut faire réponse référence à n'importe qui donc on parlait bien de Amy c'était natsuki peut-être mais donc des araignées ça serait autre chose peut-être si vous avez la vraie réponse on me dit qu'il y a un wiki qui donne la réponse n'hésitez pas à la donner dans le chat je l'écris de façon à ce que les gens se retrouvent facilement dans leur texte dans le texte tout le monde a un hobby bizarre ou un péché mignon on se rapproche plus en plus de l'histoire des mangas je trouve un quelque chose qu'on préfère cacher parce qu'on a peur que les autres se moquent viser une moins bonne opinion de nous je pense que c'est les mangas donc c'est bien ça c'est bien ce que j'ai pensé mais ça veut juste dire que les gens sont bêtes du moment que ça fait de mal à personne et que ça nous rend heureux on peut bien aimer ce qu'on veut je pense que les gens doivent vraiment apprendre à respecter les goûts des autres même les plus bizarres non mais ça va calmez vous c'est pas bizarre de lire des mangas là c'est quoi le message vous me faites là les mangas sont mal vus au japon ah oui dans ce contexte là aussi peut-être ou alors que c'est une image pour les enfants peut-être qu'elle est au lycée qu'est ce qu'il y a je sais pas c'est marrant ça yuri a écrit quelque chose sur le même sujet oh tu as bien dit yuri oui apparemment son poème parler d'une des ses passions inhabituelles oui celle des couteaux j'ai pas tout compris mais elle a dit plus ou moins la même chose que toi que les gens devraient se faire devrait pas se faire honte de ces choses là ah bon yuri est plutôt bizarre mais ça m'étonnerait pas vraiment qu'elle ait des hobbies bizarres je dis pas ça pour la critiquer je me permettrai pas de la juger ni rien natsuki cherche ses mots je devrais essayer d'être moins méchante à vers elle si elle a honte de ses comportements bizarres parce que je l'ai toujours détesté les gens qui me faisaient j'ai toujours qui me faisait honte de moi et c'est ce que yuri m'a fait hier mais d'après ce que tu me dis on dirait qu'elle a retenu la leçon on dirait bien même si son style d'écriture est très différent je suis sûr qu'elle appréciera le message de ton poème c'est ce que je fais de mieux après tout j'aime pas écrire sauf s'il ya un bon message à faire passer exprimer des émotions c'est important mais je veux je veux faire réfléchir les gens et pas seulement les émouvoir n'oublie jamais ça je vais écrire un super poème pour demain alors tu as intérêt à être prêt j'ai hâte de lire le poème de natsuki de demain mais c'est parti pour mos 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 m'unica allez on peut passer du coup pas mal ça me rappelle le style de sa yori comme l'autre poème que tu as écrit vous deux vous êtes de véritables rions de soleil je crois que tu en fais un peu trop oui peut-être mais tu pas se beaucoup de temps avec Joe que le soit dans le club où on dort pas vrai après je ne te reproche pas d'être un petit peu timide je suis pas timide c'est juste que bon je te taquine je sais qu'il faut du temps pour apprendre à connaître tout le monde mais yuri natsuki sont des filles super alors n'hésite pas à passer du temps avec elle et tu peux aussi discuter avec moi quand tu en auras envie je suis pas du genre inabordable si bah c'est pas ça c'est juste qu'il faut un certain temps d'adaptation ouais moi je suis désolé si je t'ai mis la pression c'est pas du tout le but ça va t'en fais pas j'ai compris le message parfait et sinon tu veux lire mon point maintenant et je peux passer ça y est c'est bien de passer aussi vite c'est très très bien alors donc là me demande qu'est ce qui se passerait si yuri me demandait la raccompagnerait la raccompagner chez elle déjà j'ai juste sauvegarder ça fait un moment que je l'ai pas fait je raccompagnerai je rentrerai chez moi avec sa yuri comme d'habitude donc là nouveau dialogue sa yuri tu crois vraiment que je te laisserai en plan pour yuri oh mais elle est belle et intelligente tu sais je la vois déjà tous les jours au club en plus t'as l'air de bien aimer quand on rentre ensemble ça m'ennuierait de te cacher ce plaisir oh bah t'es bête tu penses trop à moi des fois yuri mériterait de passer du temps avec toi si elle le voulait écoute sa yuri tu me feras pas changer d'avis des fois j'ai vraiment du mal à te cerner oh mais je suis désolé et puis quel intérêt de faire des suppositions sur un truc qui n'arrivera jamais la conversation s'achève c'est bizarre de voir sa yuri se préoccuper à un à ce point d'un truc pareil mais je veux qu'elle soit heureuse et surtout j'ai pas envie de lui manquer de respect d'un autre côté le festival est seulement dans quelques jours qui sait ce qui peut se passer d'ici là Aller c'est reparti on sauvegarde un coup a pas Aller let's go on va commencer par rire fraise tiens c'est la première fois que je le vois passer lui il n'y est pas Récréation non tranquillité non bonheur oui ok enfance oui peut-être oui parce qu'on s'est connus en étant enfant lapin lapin non peluche déchirement Sourire sourire on l'avait vu je vous rappelle ouais sourire let's go ah oui je triche maryse ah tu étais pas là au début tout à fait je triche bien joué pour la pub siam effectivement le moment du poème c'est le moment un petit peu longuet donc tu as bien fait de lancer la pub à ce moment là pour le coup elle est encore dispo l'édition collector et bien je ne sais pas parce que ça fait un moment que je l'ai commandé par contre un site français m'a contacté pour me dire qu'il prévoyait de la vendre en france donc restez au courant et cherchez de temps en temps sur internet il y a des sites français qui vont l'importer et la vendre en france donc il n'y aura même pas les frais de port des états unis donc ça vous intéresse vous pourrez peut-être vous la choper je suis désolé je me rappelle plus exactement qu'elle je vais vous le donner je vais vous le donner sinon on va pas s'en sortir laissez moi juste deux secondes le temps d'aller sur mon téléphone d'allumer le wifi d'aller dans ma boîte mail et de retrouver qui m'a parlé de ça voilà ça vibre dans tous les sens quand je rallume le wifi alors c'est le site just for game c'est pas n'importe qui just for game font beaucoup de jeux sur pc ils disent qu'ils feront ça c'est le ferard j'espère que tu vas bien j'ai vu que tu as publié nous venons d'annoncer une version nous venons d'annoncer une version physique avec plein de bonus de ps4 ps5 nintendo switch qui sortira en septembre nous serons je vais traduire en français et donc il ya une page c'est just for game.com slash fr slash produits slash doki doki littérature club le plus vous allez dans google vous tapez just for game doki doki littérature club le plus et je pense vous trouverez comment je peux remettre le mail en non lu comme ça vous trouverez facilement les précommandes j'ai pas regardé je sais pas s'il ya des frais de port ou si c'est au même tarif mais du coup voilà oui parce qu'ils ont vu ma vidéo sur quoi être beau ils ont dit on aimerait envoyer une version pour que tu la présente en vidéo et moi je suis en mode j'ai déjà précommandé deux fois le truc aux états unis désolé mais c'était gentil de leur part d'être venu vers moi voilà je vous le dis du coup c'est just for game et peut-être qu'il y en aura d'autres qui le feront peut-être micromania peut-être la fnac on sait pas bref on va continuer du coup réconfort non pas réconfort cool non collant grignotage non je sais pas quoi mettre oh je sais pas lequel mettre eh bien écoutez j'ai l'impression n'en a aucun tant pis ah bah c'était charme pfff let's go anxiété non océan oh océan c'est elle ok doux à mer doux à mer c'est sûr que c'est elle oh non il y est pas et pourtant on nous a plusieurs fois dit que c'était elle doux à mer ok bon tant pis peur peur feu d'artifice non désordre non pas désordre c'est faux tournoyer comme t'as dit qu'elle a tourné sur elle même non bah là aussi je trouve pas vraiment intelligence non jugement non non eh bien je trouve pas chance non c'est chanceux ah d'accord en fait si le mot s'y rapproche beaucoup ça peut être ça d'accord ah c'est peut-être la traduction du jeu qui a un peu changé je pense dynamique non infaillible non mélancolie non aura non mais ça en déconne ah jeu il y a joué et joué peut-être jeu non jeu c'est natsuki ah c'est chiant il y a des fois les mots je les trouve pas arc-en-ciel oui je me rappelle débordant je le vois pas destin je le vois pas douleur oui couverture non ensemble ouais pleure pleurer pleure guimauve non ça c'est natsuki mignon aussi c'est natsuki tristesse oui tristesse guetté aussi non il n'y a pas de jeu c'est vrai vide on avait dit je crois ouais vide fuite non pas fuite nature yes tragédie ami pardon oh j'ai cliqué deux fois il y a des faux contacts des fois désolé et on termine avec jouer quand on fera natsuki on essaiera de faire un perfect natsuki aussi pour choper le succès steam enfin je regarde sur le site just for game il y a un méga collector de danganronpa en préco et ouais je sais il avait annoncé au nintendo direct pour la switch avec 4 jeux à l'intérieur mais le problème c'est que il n'est pas en français le jeu donc j'hésite à me le prendre juste pour la pièce de collection mais je ne jouerai jamais en vérité donc mais j'étais au courant j'étais au courant ouais peut-être pour la collection j'y réfléchis encore ouais alors c'est ton meilleur poème jusqu'ici il est vraiment très réussi Clément et bien merci de rien je te trouve pas très bavarde aujourd'hui Sayori t'es sûr que ça va quoi bah bien sûr tout va bien je suis juste un peu fatigué tu veux faire une sieste mais non n'importe quoi t'en fais pas pour moi d'accord je veux rien voir d'autre qu'un sourire sur ton visage pardon j'avais un petit comme ça là bon d'accord dis Clément je suis quand même un petit peu surprise je pensais vraiment que tu essaierais de t'inspirer du style de Yuri pour écrire tes poèmes voire celui de Natsuki mais au final oui je pense que c'est toi qui préfère ce poème pourquoi tu n'as pas envie de te rapprocher des autres qu'est-ce que tu me chantes bien sûr que si mais c'est pas pour autant que je dois essayer à tout prix de les impressionner c'est quand même toi que je comprends le mieux Sayori je sais que c'est pas toujours facile de me supporter et moi aussi je dois te supporter parfois mais il y a une sorte de lien entre nous c'est ce qui m'a inspiré ce poème des fois j'ai l'impression que tu es la seule chose intéressante dans ma vie dans ce cas l'inspiration me vient beaucoup plus facilement quand je pense à toi Sayori oh je ne mérite pas ça tu es trop gentil avec moi pourquoi tu fais tout ça Sayori a soudain a soudain Sayori a soudain des très mollo dans la voix c'est quoi un très mollo c'est quoi un très mollo très mollo si tu passais plus de temps avec les autres ça serait tellement plus simple je jette un oeil autour de moi pour m'assurer que personne n'a rien remarqué Sayori j'ai sans doute jamais dit ça avant mais je comprends pas ce que tu ressens là dis moi ce qui te remonterait le moral Sayori secoue la tête elle renifle et continue de secouer la tête elle finit par se reprendre et esquisse un sourire ce n'est rien Clément ce n'est qu'un petit nuage de pluie oh ça me fait la peine quand elle parle comme ça désolé que tu aies assisté à ça ça ne se reproduira plus promis on garde le sourire quoi qu'il arrive d'accord c'est tout ce qu'il compte allez va discuter avec les autres je vais rentrer un peu plus tôt aujourd'hui putain on n'y arrive pas tu n'auras qu'à dire à Monica que je me sentais pas bien d'accord à demain avant que je puisse ajouter quoi ce soit Sayori quitte la salle d'un pas guilleré et fredonnant on peut pas passer ah tu as décidé d'essayer quelque chose de différent aujourd'hui oui on peut dire ça et c'était une bonne non ou une mauvaise idée ni l'un ni l'autre j'ai mes préférences mais ça ne serait pas juste de ma part de qualifier quelque chose de bon ou de mauvais en fonction de mes préférences comme je le dis toujours je pense que le plus important c'est d'explorer différentes choses et de se découvrir soi-même ça me rassure j'avais peur de te décevoir d'une façon ou d'une autre oh moi et pourquoi et ben tes textes sont toujours sophistiqués et c'est toi qui me donnes le plus de conseils vraiment Yuri réfléchit pendant une bonne minute mais c'est horrible quoi ? en fait je suis devenu quelqu'un dont l'opinion fait peur aux gens je suis détestable oh oh tu sais c'est pas aussi terrible que tu le crois je voulais juste dire que je respecte ton opinion oh je vois je suis désolé de toujours trop réfléchir et d'en arriver à ce genre de conclusion disons que j'ai un peu j'en ai peu trop l'habitude de trop réfléchir non d'être méprisé oh mais qu'est-ce que je raconte excuse-moi je n'aurais jamais dû aborder ce sujet allez revenons-en à nos moutons d'accord tu veux me montrer ton point maintenant ? d'accord tiens plage 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 mais sous l'amas de nuages gris une énigme sans fin le monde où l'on se perd le plus facilement c'est celui où l'on peut tout trouver on ne peut construire un château avec du sable sec mais là où le sable est humide la marée monte la marée monte pardon viendra-t-elle caresser délicatement les fondations tes fondations jusqu'à que tu cèdes ? ou une vague déferlera-t-elle pour te réduire à néant en un clin d'œil ? quoi qu'il en soit le résultat est le même pourtant nous construisons toujours des châteaux de sable l'écume s'enroule autour de mes chevilles mes orteils s'enfoncent dans le sable l'air marin est vivifiant la brise est légère mais puissante je plonge mes orteils à l'extrême frontière attirée par les vrilles écumeuses si je fais demi-tour j'abandonne ma paix pour m'éroder sur le rivage si je pars à la dérive je retourne à la terre une fois pour toutes et les gens j'ai essayé d'écrire un poème et franchement ça mobile vraiment toute votre créativité je vous recommande d'en faire un c'est adorable de dire ça dans le chat c'est pas tout le monde qui se demande d'écrire des poèmes mais je ne peux qu'être de ton avis quand je jouais à ce jeu ça me rappelle une époque où j'écrivais des j'écrivais genre il m'arrivait je sais pas d'écrire 10 poèmes dans ma vie mais c'est vrai que quand tu te poses et tu essaies vraiment de réfléchir à un poème et que tu veux qu'il soit vraiment stylé et tout ça et ben c'est pas si facile et tu vas chercher dans des dictionnaires des dictionnaires de définition des dictionnaires de synonyme des dictionnaires de rimes bien que tu me diras maintenant il n'y a plus besoin de tout ça vu qu'il y a internet je te parle d'une époque où je me disais pas à l'époque où à internet mais ouais écrire un poème c'est sur un bon moment et tu le peaufines et tu reviens et tu réécris et puis tu changes et puis ça ça va plus au début et puis tu veux donner un autre sous-entendu et tout ça tu veux faire des tu veux cacher des choses à l'intérieur donc ouais écrire un poème c'est très 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 intéressant en vrai si vous avez jamais essayé je vous le conseille si vous avez l'occasion d'écrire un poème pour quelqu'un ou pour quelque chose ou sur n'importe quoi c'est très 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 cool c'est un bon exercice de créativité et d'imagination ok par contre son poème que j'ai lu j'ai pas trop trop vu le message qu'elle voulait faire passer malheureusement je sais que la plage est un thème assez banal pour un poème mais j'ai fait de mon mieux pour l'aborder de façon métaphorique tu dis ça comme si t'avais pas du tout envie d'écrire sur ce sujet oh tu n'es pas au courant après ce que tu m'as dit hier j'ai discuté avec Natsuki et c'était amusant de découvrir qu'on avait écrit quelque chose sur le même thème mais de façon si différente du coup Natsuki a voulu qu'on retente l'expérience j'imagine que c'est pour mieux comparer les différences entre nos styles d'écriture ou nos mécanismes de réflexion enfin bref c'était son idée la connaissance n'est pas surprenant qu'elle veuille faire un truc comme ça à mon avis elle veut faire son intéressante c'est pas comme si son style d'écriture avait un quelconque intérêt pour moi ouh c'est pas gentil c'était juste pour lui faire plaisir mais j'imagine que ça ne fait pas de mal d'écrire sur un thème simple de temps en temps ça peut être rafraîchissant tu vois ça me fait du bien de pouvoir moins réfléchir de temps en temps ouais c'est pas faux merci d'avoir partagé ce poème avec moi du coup oui c'est vrai qu'il y a un channel lecture-écriture sur mon discord vous êtes totalement invité à y partager vos écrits et vos poèmes dessus mais alors avec grand plaisir et là-bas vous aurez des gens qui se feront un plaisir aussi de vous lire c'est ça qui est bien un petit peu avec mon discord aussi bon j'avoue que je suis quasiment pas présent sur le discord même vraiment pas du tout mais c'est pas un discord pour moi mais plus pour les gens de la communauté et il y a vraiment beaucoup de channels différents euh écoute là regarde je prends le discord qui est juste à ma gauche et je vais te lire ça au hasard mais oui alors il y a les salons de blabla général où on parle de tout et de rien évidemment il y a une section pour les subs aussi ça c'est classique de tous les discords de youtubeurs mais par contre tu vois on a un discord euh on a un channel rien que sur les animés et les mangas un channel rien que sur les jeux vidéo on a même des channels sur des jeux plus précis j'avais envie d'avoir un channel sur Pokémon sur Mythopia aussi parce que avec le let's play qu'on a fait sur Five Nights at Freddy's on a un channel sur les séries, les films et la télévision en général on a un channel sur Animal Crossing d'ailleurs que je vais monter pour mettre au même niveau que les autres jeux vidéo oups on a un channel musique pour la musique on a un channel pour les speedrun aussi ça aussi ça me tenait à coeur d'avoir ça on a un channel quoi de beau qui parle de l'actualité un channel collection c'est les gens en décollection euh la cuisine voilà les gens ils postent des images de leur repas ou ils conseillent des recettes un channel Japon pour parler de tout ce qui tourne autour du Japon ça c'est quelque chose que j'adore un channel sur le sport un channel Waifus Bando pour avoir des images qui font plaisir qui mettent dans un bon mood des images mignonnes des images jolies mais rien, attention rien de sexuel ou quoi que ce soit c'est juste du cute on va dire on a un channel animaux si les gens ont envie de partager leur petit chat, leur petit chien leur petit lapin leur petit poisson rouge j'en sais rien euh oui alors attention le channel Waifus Bando il a des règles un petit peu plus dures que les autres channels pensez bien à lire les règles qui en haut il y a beaucoup de choses qu'on n'accepte pas sur ce channel là euh... et on a le channel dessin si vous faites du dessin de la peinture euh... les créations manuelles qui du coup c'est pas des dessins si vous faites de la poterie ou des trucs comme ça le channel photographie si vous faites de la photo le paranormal pour ceux qui aiment des histoires qui font peur et tout ça le channel lecture-écriture qui est exactement celui dont on vous parlait euh... les études pour ceux qui ont des devoirs des trucs comme ça le channel science ça englobe plein de trucs c'est un peu l'espace euh... tout ça les étoiles l'informatique la programmation tout ça le channel des rêves si vous faites des rêves vous les racontez votre rêve euh... que vous avez fait dans la nuit ou juste l'écrire et ça vous sert de journal de bord tu vois de carnet et... et vous savez que ça a une trace quelque part vous le perdrez jamais bah vous avez le channel des rêves on a le channel euh... tableau qui normalement est plus accessible le channel même review qui... alors je sais pas si il est toujours d'actualité mais tous les jours normalement il y a un mème qui pop aucune idée s'il fonctionne toujours non ça fait un moment qu'il y a... si je sais pas en fait ah si il y a encore un mème qui a été posté il y a une heure oh putain ça fait longtemps que je suis pas allé sur ce channel là et après euh... vous avez des vocaux on a... on a une section japonais exprès pour ceux qui suivez les cours de japonais avec moi en live et après euh... des channels pour contacter les modos une FAQ euh... il y a aussi un channel pour poster les clips Twitch si jamais vous faites un clip Twitch vous trouvez qu'il est intéressant vous pouvez le mettre sur mon Discord et il sera toujours mis là-bas des channels si vous voulez me faire des propositions de vidéos pour Youtube ou des idées de stream ou des trucs comme ça et après vous avez tous les vocaux euh... possibles il y a même euh... une radio quand vous connectez sur le channel radio vous avez une playlist euh... de mes musiques de jeux vidéo préférés euh... qui pop euh... qui vous met euh... et vous pouvez l'écouter en temps réel voilà je pense que j'ai bien fait la publicité de mon Discord quand même alors en général les gens là-bas sont vraiment très très gentils il y a vraiment euh... bon il y a toujours des petits dramas de temps en temps entre euh... les différents euh... il y a les subs ou euh... les gens qui ont un certain level parce qu'il y a un système de level sur mon Discord plus tu vas parler plus tu vas monter le level et tu auras une autre couleur et tu vas accéder à plus de chanel et tout ça mais euh... mais ouais non euh... je pense qu'il est bien cool mon Discord on a des modérateurs euh... toujours très très présents et à l'affût on... on a des règles euh... qui permettent vraiment je pense de protéger tout le monde et on rigole pas avec les sujets sensibles on fait gaffe à tout non je pense en certainement qu'on a un... un bon Discord le seul point négatif je pense c'est le fait que j'y suis quasiment jamais en fait j'y suis toujours pour parler avec les modos Discord et Twitch mais j'y suis jamais dans les... dans les salons de discussion de blabla malheureusement mais euh... des fois euh... quand ça me pète j'y vais je regarde ce qu'il se dit je lis un petit peu les généraux les trucs comme ça voilà c'était l'instant pub hein je... ça m'a pris du temps Discord.gg slash Farod pas plus... aussi simple que ça euh... tu ne parles qu'au VIP non même pas je... même pas ouais j'avoue que le channel des subs c'est l'endroit où je vais le plus souvent j'avoue euh... je vais leur passer le petit coucou des fois de temps en temps mais sinon pas plus que ça ah oui ! et le plus important avec le Discord quand même si ça doit bien vous donner une raison essentielle pour le rejoindre c'est qu'à chaque fois que je sortirai une vidéo YouTube sur ma chaîne principale Farod ou que je lancerai un stream ça vous enverra une petite notification et c'est le... le meilleur moyen de pallier au manque de notifs de YouTube et de Twitch voilà le channel cul non c'est euh... alors je... allo ? allo ? ah... le tunnel allo ? ça va ? je ne sais pas désolé allez Natsuki alors... c'est pas mal pas mal ? bah ouais ça vaut ton poème d'hier je vois où tu vas en venir mais c'est vraiment pas ma tasse de thé bah... enfin ça fait rien je suis quand même contente de voir que tu as fait quelques efforts évidemment que j'ai fait des efforts en fait pourquoi tu t'investis à ce point dans mes poèmes ? tu serais pas en train de me faire un compliment là ? hein ? carrément pas beurk ? c'est pas comme si ça m'intéressait mais il faut bien que l'une d'entre nous veille à ce que tu ne te relâches pas ah ouais ? tu t'es pas dit que ça pourrait me faire fuir et ben euh... je sais très bien que tu ferais pas ça c'est pas faux je m'amuse bien dans ce club même si je dois te supporter pfff Natsuki m'envoie un coup de coude dans le ventre ah ouais ? bah peut-être que je m'en fiche de te fuir après tout c'était juste euh... une blague ? oh je sais t'inquiète je rigolais aussi Natsuki c'est tellement l'inverse de Yuri en fait Yuri la yandere, Natsuki la tsundere du coup c'est ça ? ça me fait pas rire moi ça fait hyper mal peut-être qu'elle trouvait ça marrant c'était sûrement le but recherché en tout cas je dois vraiment faire gaffe à ce que je dis devant Natsuki bref Natsuki me tend son poème comme si de rien n'était c'est parti oui je suis une victime tout à fait clément la victime je serai ta plage tiens tiens elle aussi elle fait un poème sur la plage ton esprit est rempli de peurs et de tourments qui ont pris le pas sur l'émerveillement mais aujourd'hui je t'amène dans un endroit fabuleux une plage rien qu'à nous deux j'aime bien les rimes qu'elle fait un rivage qui s'étend à perte de vue une mer qui brille d'un bleu absolu les barrières de ton esprit s'écrouleront sur le soleil qui garde ses rayons je serai la plage qui dissipera tes inquiétudes je serai la plage qui t'émerveillera sans lassitude je serai la plage qui fera vibrer ton cœur comme tu ne le pensais plus jamais possible enterrons dans le sable tout ce qui te pèse prends ma main et mets toi à l'aise noie tes incertitudes dans l'eau salée putain j'essayais de lire glacée je comprenais pas dans l'eau salée et laisse moi te faire briller laisse donc tous tes souvenirs de côté dans mes voiles tu pourras te libérer et souviens toi de tout ce qui te rend brillant quand tu viens m'embrasser tendrement oh je serai la plage qui dissipera tes inquiétudes je serai la plage qui t'émerveillera sans lassitude je serai la plage qui fera vibrer ton cœur comme tu ne le pensais plus jamais possible mais si tu me gardes une place à tes côtés ta propre plage ta propre échappée tu apprendras à nouveau à t'aimer ah le tsu de tsundere est caché dans le natsuki intéressant ça je l'avais jamais capté et yuri par contre on a pas ça avec yandere yuri non oh oui oui je sais j'avais l'impression de toujours parler de thème négatif alors pour une fois j'ai voulu écrire un texte avec un message positif et puis j'adore la plage c'est presque impossible d'écrire quelque chose de négatif à ce sujet en fait le poème de yuri était un peu plus solennel ouais c'est euh j'espère qu'elle a pas cassé mon poème dans mon dos après tout c'est elle qui a voulu qu'on écrive quelque chose sur le même thème c'est tout à fait son genre de faire ça elle propose qu'on écrive sur un thème simple et puis elle essaye de m'épater en nous pondant un truc sophistiqué de toute façon je m'en fiche je l'ai quand même fait enfin le mien a aussi des métaphores mais ça ne me dérange pas de faire ça de temps en temps au pire ça reste un bon entraînement c'est parti pour monika ouf j'suis désolé j'ai besoin de me moucher hop c'est la pause vous ne me verrez pas me moucher désolé attention l'ASMR de mouchage c'est parti putain la trompette waouh waouh oh putain con waouh aaah j'en ai partout waouh salut clément on peut passer apparemment ça fait du bien ah alors c'est marrant comment ça ? non pas le poème en fait c'est marrant de voir que tes poèmes et ceux de Sayori sont de plus en plus similaires de jour en jour ça m'étonne que tu sois en osmose en osmose avec elle en même temps vous avez passé beaucoup de temps ensemble récemment ou pas vrai ? euh oui on peut dire ça comme ça même si c'est ma meilleure amie on s'était peut-être on s'était un peu perdu de vue l'année dernière mais depuis que j'ai rejoint le club on a en quelque sorte rattrapé le temps perdu je vois tiens j'y pense Sayori n'était pas trop dans son assiette aujourd'hui ah bon elle te l'a dit quelque chose ? ah euh clément tu n'as pas flirté avec elle hein ? bien sûr que non mon comportement vis-à-vis d'elle n'a pas changé ok c'était juste pour être sûr je sais qu'elle compte beaucoup pour toi ce serait terrible qu'il lui arrive quelque chose alors veille bien sur elle Sayori avait l'air beaucoup plus heureuse depuis ton arrivée au club qu'est-ce qu'il y a... qu'est-ce qu'il a bien... qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer ? ah laisse tomber c'est pas vraiment le moment de parler de ça bref oh je peux skipper j'avais pas vu Qu'est-ce qu'il fallait mettre un hon Obilcrata ? évidemment je choisis d'aller aider Sayori si j'dois aider quelqu'un je préfère que ça soit Sayori je veux dire on est voisins et... moi monika a dit que אם ouais monika a dit que Sayori l'aide réelle pfff tu nous déteste à ce point ? mais non désolé je ne voulais pas compliquer les choses pense au club d'accord ah Euuuuuh Bah du coup je vais dire Monika Parce que Yuri on l'a déjà fait dans la route full Yuri Et Natsuki on la fera juste après Un peu plus tard dans la soirée dans la route Full Natsuki donc on va faire Monika Bah je crois que je devrais aider Monika Génial merci Hop 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 une minute Monika t'es celle qui a le moins besoin d'aide Oh mais je suis d'accord avec Natsuki Personne suffit largement pour tout ce que tu as à faire En plus tu as déjà Sayuri pour t'aider Mais c'est Clément qui Et alors C'est un peu toi qui lui a mis la pression pour qu'il te choisisse T'es notre présidente Monika T'es censée prendre des décisions responsables pour le club Monika il faut que tu sois totalement impartiale dans cette décision Comment ça C'est censé vouloir dire quoi Sayuri C'est surtout l'impression que c'est vous qui n'êtes pas impartiale Pardon Sinon vous n'en feriez pas tout un plat déjà Mais c'est faux Ouais t'as vu tout ce que tu nous deux as donné à faire Si tu nous laisses nous dépatouiller toute seule On risque pas de s'en sortir C'est vrai que Pense au club Monika Si on veut que notre spectacle soit un succès Il faut répartir nos ressources au mieux Comptez-vous agir dans l'intérêt du club Madame la présidente Ah ça va j'ai compris Techniquement c'est plus logique que Clément aide l'une de vous deux Alors On va faire comme ça Ah ouais d'accord On a vraiment pas le choix en fait On est obligé de passer par l'une ou l'autre Et bah on va faire Yuri Parce qu'au moins Yuri je sais que je peux skipper ses dialogues très rapidement Je crois que je serai Voilà tu vois Déjà ça on peut skipper Alors que si j'avais une Natsuki Autant faire une Natsuki dans la prochaine route du coup D'ailleurs je suis curieux de savoir si Il va se passer la même chose avec Yuri en privé Sachant qu'on a jamais partagé nos poèmes Donc il n'y a pas de raison que Qu'elle soit en mode Qui me kiffe bien tu vois On est juste des connaissances Par contre Vu que Comment elle s'appelle Sayori m'a déjà parlé de Yuri Qu'est-ce que je ferais si je devais la raccompagner chez elle ce soir J'aurais peut-être dû prendre Natsuki Parce qu'elle n'avait aucun rapport avec l'histoire en fait Je sais pas en fait C'est compliqué Je sais pas si j'ai fait une erreur ou pas en fait On va faire ce qu'on a à faire Et tout se passera bien Je sais pas si c'est la même chose ou pas Alors c'est déjà dimanche On peut skipper Donc là on parle avec elle tout ça On l'a déjà vu On me dit que ça ne change rien Ok donc tout ça on l'a vu Ouais j'ai l'impression que les dialogues vont être exactement les mêmes Oui il se repasse ça avec elle d'accord Donc c'est pareil en fait Ah oui on vient au moment où on lui dit qu'on l'aime Ou qu'on lui met un énorme vent Donc évidemment on va lui dire qu'on l'aime On est d'accord Pas de soucis là dessus Je t'aime Sayori Je te aime Hein ? C'est la vérité Donc je vois pas comment tu pourrais m'apprécier plus que je t'apprécie J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt Mais en passant du temps avec les autres au club En me faisant de nouvelles copines Et en te voyant tous les jours Ça m'a permis de comprendre que tu es la personne qui compte le plus pour moi C'est pour ça que j'accepte tout ce que tu supportes Tant qu'on continuera à vivre comme ça tous les jours Tous les deux Je sais qu'on sera heureux Hey ! C'est le moment où on se fait un câlin Qu'on n'avait jamais débloqué ça Soudain Sayori me serre fort dans ses bras Alors que la dernière fois Quand on lui a dit qu'on était juste amis C'est nous qui faisons un câlin Mais elle Elle avait les bras Le long du corps quoi C'est vrai Puisque je te le dis Je l'enveloppe dans mes bras Et je la serre fort contre moi On ne sera plus jamais séparés Oh ah ouais Elle me dit qu'elle m'aime aussi Regardez c'est moi Il y a Clément dans le jeu C'est Clément Dodo C'est ouf ça Je veux être avec toi pour toujours Moi aussi Je sens son étreinte se relâcher un peu Je ne comprends pas Quoi donc ? Je devrais être heureuse ? Je me suis toujours imaginé ce moment En me disant que ce serait l'instant le plus beau de ma vie Alors pourquoi ? Malgré tout Pourquoi est-ce que les nuages ne veulent pas se dissiper ? Ils sont toujours aussi noirs Clément Ça va aller Sayori Laisse les choses s'améliorer d'elles-mêmes Ça prendra le temps qu'il faudra Et je serai toujours avec toi C'est tout ce qui compte désormais D'accord Je te fais confiance On relâche lentement nos étreintes Bon Du coup le festival de demain C'est notre premier rencard Qu'est-ce que tu racontes ? Je n'ai absolument pas envie de penser à ça tu sais Je veux juste que tout soit exactement comme avant Même si on est ensemble Je ne crois pas que je pourrais en supporter davantage C'est tout neuf ça me fait peur Je comprends On ira à ton rythme alors Dis Clément Sayori lève les yeux vers moi Est-ce qu'il sent un sourire triste ? Même si je suis vraiment très triste C'est ce qu'il y a de mieux pour moi non ? Quoi ? Je ne comprends pas ce qu'elle veut dire Tu veux dire que ça te rend triste Sayori ? Je ne sais pas trop Je ne comprends pas ce que je ressens Quand tu m'as dit que tu m'aimais J'ai eu l'impression qu'on me transperçait d'épines Mais c'est pour ça que je veux te faire confiance Tu sais ce qu'il y a de mieux pour moi ? Oui C'est vrai Je te le promets Je dis ça mais en fait Je n'ai jamais été aussi peu sûr de mon coup En ce qui concerne Sayori Je sais que je l'aime Qu'elle m'aime Mais j'ai autant de mal à comprendre ses sentiments qu'elle Même si je peux la réconforter Je me demande si je devrais en faire plus Ou m'y prendre autrement Je sens que ça va me miner Tant que les choses ne seront pas redevenues comme avant Est-ce que c'est ça qu'elle voulait dire Quand elle disait qu'elle ne voulait pas Que les choses changent ? J'en sais trop rien Ce que je sais C'est que je vais vraiment faire tout ce que je peux pour l'aider Sayori est la personne qui compte le plus pour moi Et je ferai tout ce qu'il faut Pour qu'on soit heureux tous les deux Et là on peut passer du coup Ah voilà Et donc Elle a dit Elle lui a dit Qu'on était ensemble maintenant J'avais pas vraiment prévu d'annoncer ça Qui que ce soit aussitôt Écoute Tu connais pas toute l'histoire alors Ne t'en fais pas J'en sais sûrement plus que tu ne le crois Quoi ? Monika est aussi amicale que d'habitude Mais bizarrement Ses propos m'ont fait froid dans le dos Tiens Tu veux jeter un oeil au prospectus ? Ah mais attends Mais je suis con Mais je peux passer ça Alors Je vais aller chercher chez elle Je suis d'accord que ça ne change rien A la suite du jeu Donc je vais chez elle Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait quand on est en couple ? Enfin bon Ça ne me dérange pas J'arrive devant la chambre de Sayori Je frappe à la porte Sayori Réveille-toi Feignasse Pas de réponse J'avais vraiment pas envie d'entrer dans sa chambre comme ça J'ai l'impression de violer sa vie privée Enfin Elle ne me laisse pas vraiment le choix J'ouvre doucement la porte Donc ça ne change rien On a beau faire tout ce qu'on peut Pour lui dire qu'on l'aime Et pour s'occuper d'elle Ça ne change rien Elle se suicide quand même Dans tous les cas Donc ça c'est vraiment Obligatoire dans le scénario Il n'y a pas une route où on peut sauver C'est horrible que ça ne change rien Ouais ça veut dire que vraiment Elle est encore plus mal que tout ce qu'on pense Au fond d'elle Même quand L'amour de sa vie lui dit qu'elle l'aime et tout ça C'est pas suffisant Elle est vraiment pas bien la pauvre Donc tout ça On ne peut pas le skipper C'est quoi ce délire ? C'est un cauchemar ? Oui c'est obligé C'est pas réel Pas moins que ce soit réel Sayori n'aurait jamais fait ça Tout allait si bien ces derniers jours C'est pour ça que je n'arrive pas à croire Ce que je vois Je me retiens de vomir Dire qu'hier J'ai dit à Sayori Que je serais là pour elle Je lui ai dit que je savais Ce qui était le mieux pour elle Et que tout irait bien Alors pourquoi ? Pourquoi a-t-elle fait ça ? Pourquoi j'ai pas pu l'aider ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je lui ai avoué mes sentiments C'est là que j'ai fait une erreur Sayori n'avait absolument pas besoin de ça Elle m'a même expliqué Que ça lui faisait de la peine Quand les autres se souciaient d'elle Alors pourquoi je lui ai dit que je l'aimais ? Ce qui n'a fait qu'empirer les choses Pourquoi j'ai été si égoïste ? C'est de ma faute Les pensées qui se bousculent dans ma tête Me rappellent Tout ce que j'aurais pu faire pour éviter ça Il aurait simplement fallu Que je passe plus de temps avec elle Que je l'accompagne à l'école Que je reste amie avec elle Comme ça a toujours été le cas Si j'avais fait ça J'aurais pu l'empêcher d'en arriver là Je sais que j'aurais pu éviter ça Rien à foutre du club de littérature Rien à foutre du festival Je viens de perdre ma meilleure amie Celle avec qui j'ai grandi Et maintenant elle est partie à jamais En fait C'est encore plus choquant je pense Si tu joues au jeu pour la première fois Et qu'elle se suicide dans la route Où toi tu fais la route Sayori tu essaies de lui plaire Tu lui dis que tu l'aimes C'est à dire que la personne Qui joue au jeu pour la première fois A vraiment eu un affect Un coup de coeur pour Sayori Je pense sincèrement Que c'est vraiment la route La plus traumatisante à mon avis Parce que tu vois les autres routes Tu vois la route qu'on a fait L'autre jour à Yuri Bon on sent bien Qu'on délaisse un peu Sayori Mais qu'on essaie un peu d'aller vers elle Mais qu'on a envie de se lier d'amitié Avec les autres filles et tout Et on se sent coupable dès le début Quand on sait que Quand on sait qu'elle est pas venue à l'école On se dit On se doute d'un truc Je suis quasi sûr que si tu joues au jeu La première fois de ta vie Que tu lui dis que tu l'aimes Et quand on te dit Elle est pas venue à l'école Tu peux pas te douter de ça Tu te doutes Ouais elle est restée chez elle Elle a déprimé tout Mais tu peux pas douter de ça Alors que quand tu te fais pote avec ses amis Là tu sens vraiment que ça l'affecte de ouf Et qu'elle a des pensées un peu dépressives et tout ça Donc C'est vraiment l'histoire Deux être encore plus marquante Et choquante Quand tu fais la route Sayori en fait Wow Trop bizarre Impossible de la faire revenir Je suis pas dans un jeu Où je peux recharger ma partie Pour essayer de faire les choses différemment J'avais qu'une seule chance Et j'ai pas été assez attentif Désormais ce sentiment de culpabilité Pèdera sur mes épaules jusqu'à ma mort Rien dans ma vie n'était plus précieux à mes yeux que la sienne Malgré tout je n'ai pas réussi à faire ce qu'elle attendait de moi Et maintenant je ne la reverrai jamais Fin ? Quoi ? Bah j'ai jamais vu qu'il y avait écrit fin à ce moment là du jeu Bah Ah ouais Il y a toujours écrit fin Mais même quand on y a joué il y a deux jours Ça ne m'a pas marqué le fin Bah Bah Quoi ? Sans déconner J'ai toujours mes sauvegardes Euh Et alors du coup qu'est-ce qu'il va se passer maintenant ? Est-ce que je peux aller plus loin Ou il vaut mieux que je recommence à zéro ? Genre là je ne peux pas vraiment continuer la route Sayori en soi Est-ce que je peux continuer à aller plus loin Ou alors il vaut mieux recommencer ? Peut-être qu'il faut que j'aille jusqu'à la fin du jeu Pour que ça me débloque le fait que j'ai terminé la route Sayori en soi De toute façon tu ne peux pas recommencer ? Ah bon je ne peux pas reset le jeu ? Et si on continue à faire les poèmes pour elle j'avoue Qu'est-ce qu'il se passerait ? Ça a... Et non Souvenez-vous parce que les mots Qui représentent Sayori Ils sont automatiquement récupérés par Yuri et Natsuki Alors imaginons qu'on essaye de faire un 10 sur 10 10 mots Natsuki 10 mots Yuri Ça ferait pile un entre deux Tu penses que c'est possible de faire ça ou pas ? Monika Monika Attends mais on a les mots de Sayori On a les mots de Yuri On a les mots de Natsuki Mais on n'a pas les mots de Monika en fait On va voir ce qu'il se passe déjà Si on a des nouveaux dialogues ou pas Parce que s'il faut il n'y aura jamais rien de nouveau jusqu'à la fin du jeu là Mais au moins on se rassure du coup Vous avez débloqué un... Ah oui il y a les poèmes spéciales aussi On les a pas tous débloqués Il nous en faut... Et c'est pour ça qu'il faut continuer le jeu pour les poèmes spéciales Tu vois celui-là on l'a jamais vu Un rêve Je me promène la nuit dans un entrepôt désaffecté Je suis perdu et je cherche une sortie Je veux juste rentrer chez moi J'arrive dans une énorme pièce Vide dont le plafond et les murs se perdent dans l'obscurité Je marche rapidement pour la traversée Pour trouver une porte, un mur, n'importe quoi Soudain Le sol disparaît sous mes pieds Et je tombe dans un trou d'une profondeur inconnue Ça ne me dit rien Au revoir Maryse, merci d'avoir été là, bonne soirée Ça ne me dit rien Ce poème-là, je vois pas trop de quoi il parle Alors, déjà on va sauvegarder C'est ce qui est le plus important J'ai vibré ? J'ai vibré où ? J'ai vibré là-bas, c'est pour me dire que j'ai plus de batterie, c'est ça Ok, donc on a sauvegardé Alors, on va essayer de faire un 10 sur 10 Je peux peut-être me tromper On va commencer par Natsuki Par exemple, si je dis Voilà les trucs genre rouge à lèvres C'est Natsuki Récréation Ça fait deux Chaussettes Ouais Trois Bonheur Quatre Sucre Cinq Truffe Amoureux Six Rire Sept Papa Huit Enfin, neuf plutôt Donc là c'est le neuvième qu'on va mettre Donc la P Et le 10 Attends, je vais sauvegarder quand même Parce que j'ai un doute là Oui, il y avait écrit 1 On n'en avait pas encore mis 1 Il y avait écrit 1 Donc là, il faut encore que j'en mette 1 pour Natsuki Kawaii Ok Donc maintenant, on va faire 10 pour Yuri Du coup Donc Yuri, typiquement Instabilité Solitude Ouais, ok Pleur Malheur Chagrin J'ai envie de mettre Pluie Mépris Ok Pourpre Ok Défaite Ok, encore deux Tiens, je re-sauvegarde au cas où Désastre Et On va lui mettre Peur Non Blessure Oh Wow Qu'est-ce que c'était que ce visage là Qu'il y a eu C'est un petit peu bizarre ça Ça c'est quelque chose que j'avais déjà capté Vous l'avez vu le visage de Yuri Il avait une tête très très bizarre Allez, on va skipper tout ça du coup Coucou Il y a les bugs Ah Feu J'entends Natsuki pousser un soupir d'exaspération dans le placard Vous l'avez pas vu Il faut revenir en arrière dans le live Ou aller attendre de voir la rediffusion Elle avait un visage Tout blanc Les yeux noirs gribouillés Un visage de screamer quoi On dirait qu'il y a quelque chose qui l'énerve Je vais la voir au cas où elle aurait besoin d'un coup de main Tu recherches quelque chose Alors On s'est bien débrouillé pour faire du 10 sur 10 J'ai l'impression que le jeu m'amène sur la route de Natsuki Ce qui est bizarre Ok Ok Elle remet jamais mes affaires au bon endroit A quoi ça sert de bien ranger sa collection si quelqu'un s'amuse à y mettre le bazar Natsuki glisse une pile de livres et de boîtes de d'autre côté de l'étagère Oh des mangas Tu lis des mangas pas vrai ? Donc ça normalement c'est ce qu'on voit dans la route classique de Natsuki Des fois Les mangas c'est une passion qu'on peut pas avouer tant qu'on ne sait pas ce que l'autre personne en pense Bon quand même Par contre je commence à me dire on aurait d'abord dû faire la route de Natsuki Avant de faire la route de Sayori J'ai merdé J'ai merdé là dedans Comment tu le sais au fait J'ai jamais entendu parler de cette série Ça veut sûrement dire que c'est pas mon genre de manga ou alors que c'est complètement naze Si tu veux faire des jugements de valeur je t'invite à les faire de l'autre côté de cette porte Elle montre du doigt la porte de la salle de la classe Et je juge rien du tout J'ai même pas ouvert la bouche Le ton de la voix laissait entendre le contraire Mais je vais te dire une chose Clément Prends ça Pour les livres comme pour En fait Natsuki sort du coffret le premier volume de Perfect Girl Je vais te montrer pourquoi Elle me fourre le livre entre les mains Je regarde la couverture Elle représente 4 filles vêtues d'habits colorés prenant des poses féminines C'est incroyablement mauvais Reste pas planté là Natsuki me saisit le bras et me fait sortir du placard Elle s'assoit ensuite contre le mur sous une fenêtre D'un geste de la main m'indique de m'asseoir à côté d'elle On serait pas mieux sur des chaises Bon alors si on part sur la route de Natsuki maintenant La deuxième journée On fera la route Yuri en fait Qu'est-ce que vous en pensez ? Je m'assois à mon tour Non ça ne serait pas pratique On pourrait pas lire en même temps Ah bon oui pourquoi ? Enfin j'imagine que c'est plus simple que de se rapprocher comme ça Dis pas ça comme ça Tu vas me mettre mal à l'aise Natsuki croise les bras et s'éloigne légèrement de moi Je suis désolé Je m'attendais pas non plus à me retrouver assis aussi près d'elle Enfin pas que ça me dérange J'ouvre le livre Au bout de quelques secondes Natsuki se rapproche de moi discrètement Comme si elle espérait que je remarquerai rien Je sens son regard au dessus de mon épaule Elle a bien plus envie de lire que moi Eh ben ça fait un bail que j'avais pas lu ce tome Ah tu relis pas les premiers tomes de temps en temps ? Pas vraiment Ça m'arrive parfois quand j'ai déjà fini une série Et tu suis un peu ? Euh oui Mais il se passe pas grand chose pour le moment Donc je peux discuter en même temps J'ai l'impression que ça parle d'une bande d'amis au lycée Ça décrit des tranches de vie en gros Kaguya-sama ? J'ai arrêté de lire ce genre de manga Parce que c'est rare que l'écriture soit assez bonne Pour compenser l'absence d'intrigue Ce qui n'est pas le cas de Kaguya-sama Donc c'est complètement la route de Natsuki Tu es sûr que c'est pas barbant ? Ah merde mais du coup ça m'ennuie parce que On va la refaire juste après la route de Natsuki en plus Et là je peux pas passer Mais tant pis on passera ensuite Et du coup Il n'y aura pas deux redifs en fait Il y aura une seule redif qui prendra les deux routes Une Natsuki et une Sayuri J'ai merdé J'aurais dû faire Natsuki avant J'ai été con J'ai été con J'ai pas réfléchi J'ai été trop con Tant pis T'es sûr que c'est pas barbant pour toi ? Pas du tout Même si tu te contentes de me regarder lire Bah ça ne me dérange pas Si tu le dis J'imagine que c'est sympa de faire partager quelque chose Qu'on aime à une autre personne Je suis toujours content que quand je convainc un de mes compa- Compaigne ? Un de mes copains de commencer une série que j'aime Tu vois ce que je veux dire Non ? Euh C'est pas euh Non je vois pas trop Ah bon ? Tu partages pas les mangas que t'aimes avec tes copines Tu pourrais éviter de remuer le couteau dans la plaie Aïe 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 Je suis désolé Comme si j'allais proposer à mes copines de dire ça Elles pensent que les mangas c'est pour les gamins Je peux même pas évoquer le sujet sans qu'elles se mettent à dire Hein ? Tu crois pas que t'as passé l'âge ? Ça me donne envie de leur en mettre une Je connais ce genre de personne Alors moi dans la vraie vie je connais pas ce genre de personne pour le coup Ceux qui font le jeu pour le 100% il faut faire le secret ending là où il faut faire tous les poèmes pour toutes les filles Ah tu m'expliqueras ça mieux après d'accord Ah charge ta sauvegarde du poème et prends Yuri pour skip Ah oui vous avez quand même raison en fait Oui étant donné que ça fait ça vous avez raison On va faire ça beaucoup plus rapidement Sombre, maladresse, non je vais se tromper Incontrôlable, intelligence, tragédie, effroi Amoureux, merde, cage, déchaînement, vol, merde Captivité, oura, nain, 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 colère, merde Je sais pas, putain J'espère que j'ai une majorité pour elle quand même Et tu as raison La route de Yuri ça va beaucoup plus vite comme on l'a déjà fait T'as raison Vous avez complètement raison de garder ça pour De garder Natsuki pour sa propre route Vous avez tellement, tellement raison Vous êtes trop fort en fait À qui je montre mon poème en premier Euh Natsuki Hier j'ai dit à Natsuki que ses poèmes m'intéressaient Donc ce serait logique qu'elle soit la première à lire le mien Et je peux passer apparemment Monika Hop à ses blablabla Et je montre mon poème à Yuri Pourquoi je pouvais pas le montrer avant le poème à Yuri Oui Oui bah du coup Yuri à fond Ah oui d'accord c'est le moment C'est le fameux moment Donc ça on skip Oh ça Et waouh il s'est passé un truc là C'était bizarre non Donc on continue en direction de Yuri Evidemment Douleur Jugement Malchance Désordre Dépression Extrême Suicide Enfer Bizarre Kourou Désastre Instabilité Incontrôlable Ah oui c'est vrai ça Écoutez la voix de Monika Je crois qu'on va l'entendre à un moment Ah non la porte vendue Et on peut skipper Ah ah Huit Avance rapide Huit Aller Aller On passe A qui je monte mon poème Euh Yuri du coup On connait déjà tout ce qu'elle va nous dire Puisque c'est la route de Yuri Par contre Natsuki ça risque peut-être d'être différent On sait pas Effectivement Je préfère ton poème d'hier Ah bon Oui on voit que t'as fait preuve d'un peu plus d'audace dans ce poème Mais t'as pas encore le niveau pour ce genre de truc Ton texte tombe à plat Peut-être Mais je voulais juste essayer quelque chose de différent Je cherche encore mon style Compréhensible tu débutes encore Mais alors je m'attendais pas à ce que tu trouves tout de suite ton style Dans le club on a tout un style différent d'écriture Peut-être que tu t'inspireras un peu de nous toutes Par exemple J'ai remarqué que t'avais passé pas mal le temps avec Yuri aujourd'hui Pas que ça me dérange hein On m'a appris à jamais rien attendre de qui que ce soit Alors c'est pas comme si je t'attendais ni rien Enfin tu devrais au moins lire mon poème Ça pourrait t'apprendre un ou deux trucs Ah Retour de Amy qui aime les araignées Amy aime les araignées Tu sais ce que j'ai appris sur Amy Elle aime les araignées C'est araignée poisseux Mais C'est exactement le même poème C'est exactement le même poème Non c'est pas le même On va le relire alors Tu sais ce que j'ai appris sur Amy Elle aime les araignées Ces araignées poisseuses remuantes Velues affreuses C'est pour ça que ce n'est pas mon amie Amy a une très belle voix Je l'ai entendue chanter Ma chanson d'amour préférée Chaque fois qu'elle chantait Le refrain mon coeur battait au risque des mots Mais elle aime les araignées C'est pour ça que ce n'est pas mon amie Une fois je me suis fait très mal à la jambe Amy m'a aidé M'a amené à l'infirmerie J'ai essayé de la remplacer de me toucher Elle aime les araignées Donc ses mains doivent être dégoûtantes C'est pour ça que je soutenais pas mon amie Pas mal hein Il est bien plus long que celui d'hier Mais attends c'est un peu bizarre là ce que je vois là C'est juste d'échauffement Mais en plus c'est le même dialogue Ah mais parce qu'on a recommencé le jeu à zéro Vu qu'il y a plus Ayori Donc on recommence avec le même D'accord Ok Quelque chose préfère qu'agg Ça veut dire que les gens sont bêtes Du moment que ça fait de mal à personne Le problème c'est qu'ils ne me disent pas de passer Donc il va y avoir un dialogue forcément qui va sauter Qui sera différent Du moment que ça fait du mal à personne Et que ça nous rend heureux On peut bien aimer ce qu'on veut Je pense que les gens doivent vraiment apprendre A respecter les goûts des autres Même les plus bizarres Je pense notamment aux deux membres de ce club Dont je t'ai le nom C'est quand même ironique Que personne ne me respecte Même dans le seul endroit où je me sens bien Et voilà Je recommence à me plaindre à cause de toi Qu'est-ce que j'ai fait Ça vaut ce que ça vaut Mais moi je te respecte Oh Merci alors Mais c'est évident que tu respectes Plus Yuri donc Enfin bref On a terminé Tu peux me laisser là Et on peut passer Un poème spécial Oh le côté celui-là Aujourd'hui je me suis entaillé la peau Pour la première fois C'est grisant maintenant Je crois que je comprends Ce que ressent Quand même Il y a Il y a beaucoup de place Pour écrire Yuri là Je trouve Quoique il n'y a que 4 carrés Donc en cas de lettres Mais comme je suis censé être La responsable du groupe Je ne pense pas que je le referai Sauf si je décide de me tuer J'ai laissé un petit souvenir Donc ça on avait déjà vu ça On refait toujours Yuri On est d'accord Ah oui c'est le moment Où ça se passe comme ça Regardez bien Peut-être qu'en bas à gauche Il y a quelque chose Qui va se passer Moi j'avais vu quelque chose La dernière fois Cimetière Inharmonieux Essence Suicide Prière Pleur Bizarre Tragédie Allez c'est parti Pour les yeux Ah je crois que c'est le moment Où on voyait des yeux Mépris Blessure Désaccord Désorientation Sombre J'ai cliqué deux fois Sans faire exprès Étreinte Non Hey On l'a encore une fois On m'avait dit Qu'il y avait 15% de chance D'avoir ce truc là Et on l'a encore eu C'est pas si rare que ça Au final Allez go Wow Ça fait peur ça À qui je monte mon point En premier Trop bizarre Natsuki Et je peux pas passer Natsuki Bof En fin de compte T'as rien appris du tout Franchement je sais pas Pourquoi j'étais optimiste On sent clairement L'influence de Yuri Sur ton travail Je te pensais pas si impressionnable Tu passes ton temps Avec elle au club Et maintenant T'essayes d'écrire comme elle C'est débile Au moins Monika apprécie mes poèmes Et si là J'avais fait un poème Rien que pour Pour Natsuki Qu'est-ce qui se serait passé Là Ha T'en sais rien Tu me laisses pas le choix Li attentivement Ok Donc là elle va me donner Le dialogue où elle dit Que Yuri Bizarre tout ça Voilà Ne lui dis pas que j'ai écrit ça Donc ça on l'avait déjà vu Ah oui c'est vrai Euh oui Le moment où elle est comme ça J'ai changé d'avis Ignore tout ce que tu viens de lire Ça sert à rien D'essayer d'y faire quelque chose Si Yuri est aussi détestable C'est de sa faute Tu m'entends Clément Si tu passais plus de temps Avec Monika Tous ses problèmes disparaîtraient Yuri et moi On est trop dérangé Pour quelqu'un d'aussi merveilleux Que toi A partir de maintenant Ne pense plus qu'à Monika Rien qu'à Monika Rien qu'à Monika Rien qu'à Monika Rien qu'à Monika Let's go Rien que Monika Ça ce passage Il est tellement fou Il est tellement fou Au revoir La dernière fois j'avais dit non Cette fois je vais dire oui Un rêve Je me promène la nuit Dans un entrepôt désaffecté Je suis perdu Mes poumons commencent déjà A se fatiguer On l'a déjà lu ce poème C'est moche qu'on nous remet depuis Oh Ah ouais Putain ça c'est bouff par contre Alors ça je pouvais pas l'avoir Avec la manette Hier Mais le fait que j'amène ma souris ici Ah mais c'est bon Ah oui c'est quand je me rapproche trop Ah oui d'accord Ma souris je peux l'amener où je veux Mais dès que je commence à la Voilà et elle vient directement Ça c'est fou ça Si je force Ça c'est fou Et ça aussi c'est un truc Que ça te surprend en plus Quand tu le fais sur PC Que quand tu joues sur Switch Sur Playstation La manette a juste le truc Qui remonte un petit peu Et tu comprends pas trop Ce qui se passe En fait là ma souris vraiment Là je la bouge Tu vois là elle y va directement J'essaie de l'amener à gauche Un petit peu ma souris là J'essaie de l'amener en haut Voilà et elle revient automatiquement C'est fou ça Je me rappelle plus C'est quoi cette histoire là De oui non Qu'est ce qu'elle me demande déjà là C'est vrai que j'avais filmé Avec mon téléphone la dernière fois Pour vous montrer Pour vous expliquer ce que je voyais De toute façon le oui ou non Il change rien Ah est ce que je l'aime J'avais dit quoi moi la dernière fois J'avais dit oui J'étais full sur sa route C'est ça Donc là on va dire non Et elle se tue directement D'accord Alors que la dernière fois Elle nous parlait un peu plus Quand on lui disait Qu'on l'aimait c'est ça Je sais plus du tout Elle meurt dans tous les cas Et là on est parti Pour attendre Tout le week-end avec elle Et dire que je voulais moi-même Appuyer sur Ah moi-même appuyer sur les boutons Pour skipper RIP in peace yori du coup Merci d'avoir été là On a déjà vu l'historique la dernière fois On a vu que dans l'historique Il y avait écrit Le résumé Le résumé du jeu De Steam Ce qui est trop bizarre en soi La mort est la première cause de mortalité au monde La première fois que j'ai joué au jeu J'ai passé ces dialogues Sans le bouton passer C'était long Mais non Arrête C'est fou Faut qu'on se prépare pour le festival Tiens t'es déjà là ? Je croyais que Ah oui mais ça on l'a déjà vu Elle va vomir Elle s'enfuit Qu'est-ce que c'est passé ? Je viens de voir Oh Je vois Héhé C'est dommage T'es resté là tout le week-end Mince Pourquoi on peut pas skipper là ? Je vais me rattraper dans une minute Voilà Là elle supprime yuri Elle supprime natsuki Mais en fait natsuki ne meurt jamais en fait C'est la seule qui se fait supprimer automatiquement Mais on ne la voit pas mourir en fait Wow Et tout ça on peut pas le passer ça Alors là elle m'appelle Clément Je veux voir si elle va m'appeler comment Je suis plus en train de parler à l'autre Tu sais ce toit du jeu Quel que soit le nom que tu lui as donné C'est à toi que je parle Clément Mais en fait elle ne peut plus récupérer le nom de mon ordinateur comme avant Mais c'est bizarre ça Oh ça tu vois Encore une fois Un truc en moins Dans cette nouvelle version du jeu Qui casse le délire Est-ce que vous pensez qu'à partir de là je peux la supprimer Non le nom de mon ordinateur c'est Farod justement C'est pas Clément Ou alors je devrais peut-être attendre un petit peu non Je peux la supprimer ça y est Bon dans le doute on va sauvegarder On peut plus sauvegarder On va quitter des DLC On revient au bureau On va dans les fichiers Personnages Monika Supprimer Hop Succès est verrouillé Deux stockés On relance Doki Doki Voilà Donc on a de nouveau l'histoire Où elle disparaît Le jeu coûte combien ? Le jeu de base sur Steam je ne sais pas de bêtises Il est gratuit je crois On va essayer de se recharger Bon finalement on aura le temps de faire la route Natsuki aussi ce soir ça fait plaisir C'est moi qui étais supprimé Non je n'ai pas encore commencé les histoires annexes Il faut d'abord faire toutes les routes avec chaque fille Pour le faire Pour faire les annexes Enfin pour toutes les débloquer d'abord Ah apparemment c'est parce que je passe par Par le stream par OBS Qu'elle n'a pas pu détecter le nom de mon ordi Mais si j'avais joué de moi-même Sur mon propre PC sans stream Elle aurait capté le nom de mon ordi peut-être Reset et supprime direct Monika C'est assez glock comme fin bonus Ok Vas-y On va faire ça après Les histoires annexes sont géniales Perso je trouve J'ai tellement hâte de les faire Mais je suis désolé je vous spoil Ça sera demain qu'on les fera Ça sera pas ce soir à mon avis Ça sera plutôt demain Hey mon e-school Putain t'arrives j'éternue Qu'est-ce qu'il se passe Ça va Enfin je te vois et tu dis je fuis Donc peut-être t'es déjà reparti Quelle heure ? Demain à 20h Demain à 20h pile Normalement ce soir on se débrouille pour débloquer toutes les histoires annexes Et on les fait demain à 20h Dès 20h Ce sera le troisième et dernier gros live sur le jeu Je vais me remoucher désolé d'avance Et donc là on recommence la partie Du coup avec Sayori qui est présidente Et je pense qu'on va pouvoir tout skipper à mon avis Jusqu'à la toute fin Ça va y aller tout seul La réunion est terminée j'imagine On dirait bien C'est sympa de voir tout le monde bien s'entendre Oui Je crois que les autres t'aiment bien Tu crois dans le côté Tout le monde a toujours l'air de bien s'entendre Tu ne devrais pas dire ça Je ne sais plus où me mettre Bref Tu sais ça m'a surpris quand tu as dit Que tu venais de créer un club Tout le temps on l'a déjà vu Faut que je te remercie Je suis vraiment heureuse que tu fasses partie du club et tout Mais à vrai dire je le savais déjà Autre chose Je voulais te remercier de nous avoir débarrassé de Monica Et oui Je suis au courant de tout ce qu'elle a fait C'est peut-être parce que maintenant c'est moi la présidente Mais je sais tout Clément Je sais que tu as fait beaucoup d'efforts pour avoir plaisir à tout le monde Je sais toutes les horreurs que Monica a commises pour pousser tout le monde au abou Mais tout ça n'a plus d'importance Il n'y a plus que nous maintenant Et grâce à toi je suis la... Donc tout ça on l'a déjà vu Voilà C'est là Et Monica qui dit non Je ne laisserai pas lui faire de mal Adieu Sayori Adieu Clément Adieu Club de littérature Tout est supprimé Et on va avoir la chanson au piano du coup Je ne peux pas skipper hein Donc après ça ne me dérange pas du tout de la réécouter J'adore cette musique Qu'est-ce qu'il se passe si tu sprimes Sayori quand elle sait tout ? Je ne sais pas Très bonne question Tu feras la happy hand ? Ouais je veux bien la faire Alors je ne sais pas vraiment comment on fait Ben dites-moi là pendant qu'on a encore un peu de temps devant nous Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour avoir la happy hand ? Quelle est la marche à suivre ? D'abord nous allons faire la route full Natsuki Et ensuite on fera ça Tu fais toutes les routes dans la même game Donc un coup Sayori puis après qu'elle soit suicidée un coup Yuri Et à la fin un coup Natsuki par exemple Fait toutes les routes Ah oui au fait je voulais juste vous le dire Effectivement je suis striké sur Youtube La première vidéo Enfin toutes les OST de Doki Doki Ou alors celle-là spécifiquement Je me suis fait strike Et donc du coup les rediffusions sont accessibles Mais il y a de la publicité que je peux Étonnamment choisir où la mettre Mais je suis obligé d'activer la monétisation Et je partage les revenus avec les îles en droits Je préfère ça plutôt qu'on me bloque complètement la monétisation Et que les gens la mettent où ils veulent du coup En gros tu dois save avant de dire Je t'aime ou t'es ma pote Quand tu fais les routes Faut faire toutes les runs Et au moment Alors ça c'est que vous parlez tous en même temps Surtout peut-être pour tous dire la même chose C'est un petit peu compliqué S'il vous plaît mettez-vous tous d'accord Et pourquoi ils me mettent ça de Natsuki Oh là Je suis pas censé l'avoir Cette photo de Natsuki en fait Puisqu'on a On y revient en arrière Ah Tu dois sauvegarder avant la mort de Sayori Puis retourner au début Avec une sauvegarde que tu auras faite Avant ton premier poème Et ensuite tu fais chaque perso comme ça Ah donc en fait La bonne fin C'est Avoir toutes les images C'est ça Tu fais une save Dès le premier poème Et là tu fais la route de Yuri Et avant que Sayori meure tu la charges Alors là il y a quelqu'un qui m'a fait un truc bien précis Crée une sauvegarde Juste au moment où vous écrivez Arrêtez de parler Ça fait que remonter le chat Crée une sauvegarde juste au moment où vous écrivez votre premier poème 2 Suivez la route d'une des trois filles Peu importe laquelle 3 Juste au moment où Sayori vous fait sa déclaration Ne répondez pas encore Et créez une nouvelle sauvegarde Veillez à ne pas écraser la première Cette étape est très importante Qu'à la première sauvegarde vous permettra de recommencer une nouvelle route Dans la même partie Et la seconde vous permet de conserver la progression Et d'accord il y en a pas la suite Bon je crois avoir compris Alors si j'ai bien compris Et vous allez me dire si j'ai bon ou pas On joue normalement On fait le premier poème Alors avant d'utiliser les mots du poème On sauvegarde On fait les mots pour Sayori On fait la route Sayori Jusqu'à qu'elle nous demande si on l'aime ou pas Là on fait une sauvegarde dans un autre emplacement Et on revient au début Là on fait un poème pour Yuri On fait full Yuri jusqu'au Jusqu'à qu'elle nous dise je t'aime Et on revient encore au début On fait full Natsuki Jusqu'à qu'elle nous dise je t'aime Et là je sais pas en fait Chargez votre première sauvegarde Celle où vous écrivez votre premier poème Répétez l'opération avec glyph Fille restante tout en veillant De jamais effacer votre première sauvegarde Pour pouvoir entamer une nouvelle route Dans la même partie Toujours sauvegarder au moment Où Sayori se déclare enfin De conserver Ça m'a l'air bien compliqué Mais on va faire attention Ok donc ça c'est le même message qu'on connait Tout s'éteint Ok allez on va Mon chat des fois il se met au milieu Et il miaule Et on sait pas pourquoi On va arrêter la rediff On va recommencer le jeu à zéro Et on va lancer une route full Natsuki Et ensuite on fera la bonne fin D'accord Donc Youtube au revoir Mais finalement à tout de suite Pour la troisième rediffusion Et on va lancer le jeu à zéro